enregistrer la séance voilà donc bonsoir mathurin bienvenue bonsoir calista comment vas-tu aujourd'hui mathurin très bien bonsoir on va parler du druidisme à la demande de calista je ne ferai pas de prosélytisme je ne détiens pas la vérité j'ai déjà expliqué la dernière fois j'ai écrit un livre pour ceux qui m'ont suivi la première fois qui s'appelle chante en fréquence qui est inspiré à la fois du druidisme à la fois des termes de conscience etc mais je suis pas là une seconde mathurin je t'interromps pardon est ce que vous pouvez s'il vous plaît couper vos micros parce que vous voyez ça fait du bruit et ça fait des interférences est ce que tout le monde s'il vous plaît peut couper ses micros merci beaucoup voilà je te rends la parole mathurin excuse moi je suis content on a mabino qui a parlé d'arouès arouès qui est un de mes amis je fais partie de l'alliance druidique alors arouès t'en a sans doute parlé voilà donc nous allons parler alors du druidisme encore une fois je fais pas de prosélytisme alors je crois que la première question que tu m'avais posée c'est quoi un druide c'est quoi un druide oui on est là pour comprendre parce qu'il ya des personnes aussi qui ne savent pas donc on va repartir évidemment à la définition et puis tu vas nous expliquer peut-être la doctrine qu'est ce qu'ils font les druides évidemment et comment on devient un druide mais mais je te poserai les questions au fur et à mesure donc voilà tout d'abord qu'est ce qu'un druide mathurin et je pense que tu es un druide sacerdotale on m'a posé la question qu'est ce qu'un druide sacerdotale donc est ce que tu peux nous expliquer sur le casque ce que vous pouvez couper les micros s'il vous plaît alors pour répondre objectivement enfin le druide dans l'imaginaire populaire c'est un bonhomme avec une grande barbe qui monte dans un arbre qui coupe du gui et et donc voilà après qu'on va dire depuis sur le druide en tant que tel il ya plin l'ancien qui en a parlé donc je parle de très vieux écrits il ya ces arcs en guerre des gaules qui était un druide mais ça on peut pas trop s'y fier parce que le problème si j'en ai un parallèle aujourd'hui demander à poutine comment il voit l'ukraine et comment la russie donc en fonction de l'endroit où on se situe on n'a pas le même ordre pardon 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 potel est ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît potel est ce que tu peux couper ton micro mais je me demande aussi si si monsieur n'est pas trop loin de son micro parce que j'ai du mal à entendre ce qu'il dit oui voilà oui mais mais si vous pouvez couper le vôtre voilà maturer un petit s'il te plaît te rapprocher de ton micro je suis voilà désolé on y va donc déjà pour en venir au moi je crois qu'il faut repartir à la base tout simplement je vais venir au druide c'est le sel le peuple celte qui a peuplé l'europe qui a peuplé l'europe avant christ on parle bien de trois quatre mille ans avant christ qui sont descendus d'ailleurs si on reprend un peu l'histoire ils sont descendus à peu près près d'ukraine et sont descendus sont descendus jusqu'en orient puisque il y en avait il y en avait sur le continent enfin on y rentre donc voilà ça c'est l'histoire du peuple celte qui est facile à trouver et donc dans ces populations il y avait des druides de druide alors je ne le dis pas pour moi je parle de l'ancien temps on appelait ça le très savant c'est ce que ça voulait dire où l'homme du chef le druide était un homme de loi et dans la classe sacerdotale on trouvait le barbe le vat et le druide en tant que tel tous étaient druides mais le barde avait plus la fonction de poète et du verbe le lovat le vat était le guérisseur le soigneur l'art de la divination et puis le druide en tant que tel était plus homme de loi et d'ailleurs on prend les textes anciens le druide parlait avant le roi c'était le juriste et le druide décidait beaucoup de choses alors je sais qu'alista tu m'as dit aussi dans l'ancien temps enfin il était là que tu avais pour une question disons tu as reçu un mail en disant mais les druides faisait des sacrifices humains alors on en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans les rituels c'est vrai que j'ai eu des questions assez étranges bon les personnes confondent beaucoup de choses et évidemment c'est pour ça qu'on est là pour faire un peu le point est ce que les druides à l'époque sacrifiaient des animaux et des humains si tu prends axtérix c'est le devin oui ça c'est l'anecdote mais bon peut-être peut-être j'ai pas de réponse si vu par césar il disait qu'il faisait des sacrifices et aujourd'hui on n'a pas la preuve qu'ils faisaient des sacrifices humains et alors ce qui a été dit à un moment donné par guillaume voir c'est qu'ils devaient faire des sacrifices par exemple s'ils prenaient quand il ce qu'on appelait un jet un jet c'était une malédiction quand il prenait éventuellement un ennemi de leur peuple et qu'il pensait qu'il était mauvais il le sacrifiait peut-être mise à mort maintenant de dire que c'était des qui sacrifiaient sur le monde même ça j'y crois pas à son instant enfin ça c'est ma vision des choses encore une fois je ne détiens pas la vérité oui on n'était pas là il n'y a pas de preuve donc on ne peut pas dire oui alors surtout que la particularité du duïdisme et là je vais arriver aux druides d'aujourd'hui les druides avait comme mode de communication l'oralité mais absolument pas l'écrit l'écrit c'était des aux gammes les aux gammes c'était des signes qui étaient gravés sur cette terre sur certains fois à certains moments mais que seuls les deux visiblement connaissaient aujourd'hui on a question des aux gammes mais à la base ils transmettaient il fait il faut savoir que pour devenir domicile à l'époque il fallait 20 ans et apprendre 20 mille vers par coeur donc c'était une culture de l'oralité et pourquoi parce que les druides partaient du principe et tout à l'heure tu l'as dit en préambule et c'était très intéressant que tu le fais comme ça les druides c'est une doctrine et non pas un dogme si je fais le parallèle si on prend l'islam si on prend la chrétienté si on prend les juifs les relations les religions révélées ce sont des religions du livre et les druides donc c'est plus une philosophie c'est pas forcément une religion ou être druide absolument absolument et les druides considéraient que d'écrire par le fait ça figé quelque chose la vie est tout le temps en mouvement donc si la vie est tout le temps en mouvement une vérité d'hier ne sera peut-être plus la vérité d'aujourd'hui c'est ça la particularité du livre oui et c'est très juste parce que tout se transforme en permanence mais comment est ce qu'on peut faire alors pour s'informer sur le druides s'il n'y a pas d'écrit alors il ya eu quand même une chose qui est très importante il ya eu ce qu'on a été retrouvé alors j'ai pu les dates exactes mais ça devait être aucun je sais pas si au 15e ou au 16e un livre qui s'appelle le mabinoglion qui a été traduit en j'ai un exemplaire du mabinoglion qui a été traduit en 1905 par un français dont j'ai mangé le nom qui va me revenir tout à l'heure le mabinoglion c'est toute la mythologie celtique avec les dieux irlandais où on retrouve l'histoire de prédéry l'histoire de branle béni etc et moi je suis un passionné de cette histoire là parce que c'est la mythologie celtat ça fait partie de l'enseignement quand tu viens de ruit normalement dans le groupe encore une fois parce que notre ami du jura par l'acteur d'arouez arouez fait partie de l'idée de la crise qu'elle tièque moi je faisais partie d'une idée qui s'appelait odk qui vient de goff astéréné et les enseignements sont pas tout à fait les mabinoglion et je vais y venir donc il ya eu des écrits et maintenant à faire simple le mabinoglion a été retrouvé à l'époque quand les les druides ont accepté la vue des chrétiens en europe pourquoi parce que on leur avait vu ou ils avaient vu dans la divination qu'un nouveau dieu allait présider à la table des dieux donc ils étaient très ouverts ils ont accepté donc une histoire chrétienne l'acquisition ce qui s'est passé et excuse moi à matura et combien est ce qu'il ya de dieu dans le druidisme non maintenant je vais dire c'est ça qu'il faut que de récomprennent les nommés ou l'inomé il n'y en a qu'un et après il ya plein de lieux il ya le vieux des sources le vieux des plantes il ya dana la même la déesse mère etc et tout ça c'est une postase dans ma vision spirituelle est ce qu'on renseigne et encore une fois je ne fais pas de prosélytisme et je n'affirme pas mais chez les celtes il n'y avait qu'un seul dieu et chacun comment dire dieu par le dieu des sources du de ceci etc était une hypostase du dieu unique parce qu'en fait je vais vous faire une métaphore imaginez un immense diamant sur lequel on mettrait une comment dire un spot de lumière bah si vous voyez plus rien si vous regardez facette par facette vous voyez toutes les facettes et les facettes ne font qu'au bout d'un moment ce n'est qu'un donc il ya beaucoup de dieux et d'ailleurs si je suis un parallèle dans on reprend chez les chrétiens il ya un seul dieu et il ya plein de sens ben on pourrait même presque mettre ça sur le même niveau donc le mani le mabinogion a été retrouvé je ne sais plus en quelle année je vais trouver ça tout à l'heure et donc on présume du bien parce que tout ça c'est présumé que les parce que déjà l'irlande a été et a été christianisée beaucoup plus tard donc les barres continuent et il ya certains bars qui sont entrés dans les monastères et qui ont écrit et qui ont écrit le mabinogion d'ailleurs il ya un autre aspect sans doute on devrait parler qu'est le livre de kels et qui est des enluminium c'est des enluminium extraordinaire et c'est fait vraiment véritablement par des moines irlandais mais sans doute d'origine celtique donc on a grâce du panthéon celtique irlandais particulièrement et donc je fais rapide donc on arrive en 1717 je vais vous parler de 1717 qui est une date importante tu m'as posé des questions sur les lignées druidiques oui en dix sept cent alors d'abord aujourd'hui on devrait pas dire de lice mais néo-druidisme oui j'ai vu mais mais quelle est la différence si tu veux en fait comme l'explique très bien qu'on va où est le cof ou robert en blind dans la tradition celtique c'est que en les gens les rituels comme c'était pas écrit aujourd'hui on a des rituels qui ont été écrits ils viennent d'antiquité ils ont été revus on les film aussi parce que moi j'en ai vu sur youtube des rituels donc il y a il y a des groupes qui filment leurs cérémonies en tout cas peut-être pas des rituels en bien spécifique mais j'ai vu des cérémonies druidiques ils ne peuvent pas dire que ils ne peuvent pas dire qu'ils sont inspirés de l'antiquité parce que comme on n'en sait rien ça c'est une masse de fumisserie pour moi mais ça n'a l'engagement que moi pour finir et puis donc il ya une néo de willis en 1717 ce qu'il faut bien comprendre en 1717 c'est la naissance de la franc-maçonnerie également et en angleterre après 11 il ya eu l'année dans une taverne qui s'appelle pommiers si mes souvenirs sont bons il ya eu en 1717 en juin la naissance du commandi de la franc-maçonnerie le ron et le 21 septembre 717 par john toland est née la lignée la lignée du doris d'order ensuite il ya eu le 21 juin 1792 une autre lignée qui est née de violon morgan de l'omorgan ou morgan ou morgan ou morgan comme vous voulez qui est un défenseur de la langue galoise et qui a créé la lignée galoise c'est la nationalité de la lignée galoise qui aujourd'hui il ya certains alors les lignes et puis il ya une autre le 21 le 28 novembre 1781 henri hurle qui lui a fondé la lignée fraternelle c'est une société de secours mutuel donc les trois lignées druidique avec comme but le celtisme et là je les français se sont intéressés à ça et donc de la ville marquée théodore de la ville marquée moi si vous avez lu ses écrits tu as un groupe breton avec auguste briseux etc qui sont allés en 1838 et qui ont rencontré le dur d'heure et qui ont créé le néo druidisme à la bretonne voilà donc là ont été écrits des rituels pour la première fois alors il y en a qui disent oui mais il y avait des droits de planique ou des bars qui avaient transfusé les premiers rituels ont été bâtis à ce moment là et tout le mouvement néo druidisme rené à ce moment alors avant avant d'aller plus loin justement dans l'explication du mouvement de la doctrine on va peut-être expliquer comment est-ce qu'on devient druid tu as parlé tout à l'heure dans l'enseignement quel est cet enseignement et comment est-ce que quelle est la cérémonie qu'est ce qu'on doit faire ce qu'il y a un règlement comment est ce qu'on peut faire pour devenir druide je veux finir sur l'histoire des druides quand même donc tu as eu tout un mouvement après qui a été animé en bretagne et tu as trois centres de druides disponibles en lui et c'est là dessus que je veux dire parce que tu as trois centres de druides tu as le druides spirituel moi pour répondre aux gens qui se posent des questions de quelle lignée je suis je suis de la lignée de tolande et je suis de la lignée de yolo morgan parce que j'ai reçu les lignées parce que j'ai travaillé dans deux groupes pour préciser je suis rentré dans le druidisme fin 99 j'étais fait druide en 2009 en 2013 je suis devenu druide sacerdotale donc j'ai travaillé neuf ans avant de devenir druide et j'ai travaillé sur deux lignées principales que sont celles de tolande qu'on appelle hyper boréenne je vous en parlerai un petit peu plus loin et la lignée galloise et moi je me sens près de la lignée de la ligne je me sens plus insulaire continentale dans mon druidisme qui est un druidisme vos lois alors comment vient de grilles alors moi j'ai toujours été en recherche spirituelle je vous parlais de mon expérience personnelle comment on vient druide et bien j'étais franc maçon j'ai toujours été en recherche spirituelle je suis entré en franc maçonnerie je suis pas resté très longtemps en franc maçonnerie pour en faire ça on était dans un lieu de dogmatisme ou pour moi c'est comme ça que je vois la franc maçonnerie on te on te fait juger sur le livre on te donne assez d'indications pour te donner envie d'aller voir mais qu'on peut à mon sens pour avoir la vraie décision de savoir où tu vas et moi que l'apprenti ne parle pas pendant la première année le compagnon non plus tu as le droit de commencer à l'ouvrir quand t'es maître mais le entre temps que fait travailler sur des planches on dit l'apprenti a bien ou mal travaillé donc s'il a bien travaillé il monte de grâce s'il a mal travaillé moi je voudrais bien un exemple on avait une planche à l'époque sur ma part sur la symbolique du sang donc la symbolique du sens si vous la prenez il ya le sans christique mais il ya pas le sans christique et comme j'étais dans une loge qu'on appelait régulière et d'obédience chrétienne comme j'ai parlé du côté de choses on m'a dit l'apprenti a mal travaillé le cinéma il faut être un peu plus ouvert que ça donc j'ai décidé d'être un autre table de conversation la franc maçonnerie on en parlera avec avec philippe qui a été mon invité la semaine passée il ya qu'un jour on en parlera avec lui plus en détail en tout cas voilà et donc en fait je suis sorti de là moi je m'envoie parce que ça me convient pas et j'étais vraiment en recherche spirituelle et j'étais un stage de radiesthésie qui a fait de la géobiologie et le géobiologue était le rythme donc mon chemin à moi il m'a proposé de venir voir comment marcher un cercle donc là je vais me faire vite et après je reviendrai dans l'histoire du rythme je trouvais ça c'est intéressant il y avait un cercle qui se réunissait en forêt autour d'un némétal le némétal c'était un phartholmen en l'occurrence et il y avait tous des rituels qui fêtaient toutes les fêtes de l'année que j'expliquais après et donc on m'a dit ce que ça t'intéresse parce que c'était complètement ouvert et le vieux druide qui s'appelait goff asterellenou c'était le plus vieux druide d'europe est décédé en 2016 goff qui était de lignée planique planique c'est une transmission qu'il a eu de sa famille pratiquement parce qu'il a monté toute lignée du moyen-âge jusqu'à 1948 et goff qui était un bonhomme assez impressionnant me dit ben écoute nous on fait pas rentrer les jeunes comme ça tu fais une année à la porte nord tu regardes ce qui s'est passé et puis ben si dans un an tu as un victoire donc j'ai pu voir tout l'actuel de l'année que je vais vous expliquer après je suis intéressé à la culture druidiste et puis surtout je me suis en disant que c'était une autre question pardon Mathurin excuse moi est-ce que vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît je ne le dirai plus les personnes qui ne coupent pas leur micro seront expulsées de la salle s'il vous plaît merci merci donc en fait voilà comment ça s'est fait pour moi et puis après le mabino travail des leçons qu'on appelle des canutères parce que quand t'es mabino Marc Casta en fait est un sanglier c'est un druide qui t'enseigne alors c'est quoi dans le groupe dans lequel j'étais on a travaillé sur l'histoire du druidisme l'histoire du sceptinisme après dans le groupe dans lequel j'étais il y en avait qui était beaucoup plus tranché sur alors après tu fais un druide on a tous des talents donc moi dans mon druidique j'ai des gens qui sont passionnés d'aromathérapie de plantes on a d'autres qui vont être plus fort sur le verbe l'écriture etc on a d'autres moi je me suis spéciale enfin plus spécialisé parce que ça me passionnait sur les états modifiés de conscience en trop parce que le druide travaille sur les états modifiés de conscience et il y a une personne qui est là ce soir qui me connaît bien et qui m'a beaucoup appris sur le domaine dans le domaine et puis je l'ai testé avec l'autre druide on a travaillé j'ai travaillé et puis un jour on m'a dit bon tu as plusieurs grades en fonction des goûts je vous en parlerai les pas tout à l'heure bah tu tu grimpes dans et puis on te dit tu as bien travaillé et tu tiens ça donc tu passes par le stade ovac parce que tu vois par exemple il ya certains druides tu es obligé dans certains groupes d'apprendre les plantes de faire certaines choses etc c'est très vaste en groupe tout à l'heure notre ami du jura parlait d'arouez on n'a pas les mêmes grades dans le groupe arouez qui est un druide sacerdotale aussi qui est un de mes amis à travailler avec quelqu'un qui s'appelait anabasque et anabasque était le meilleur ami de gof estéré donc moi j'ai travaillé avec anabasque aussi qui fait un groupe de golf et anabasque était le patron de la créanme quelqu'un qui est un groupe très connu en ancien et bof était donné qu'à mais ils n'avaient pas la même manière d'enseigner et donc si tu veux moi je suis après passer dans le groupe de yolo morgan enfin de par un autre druide et ben là dans certains groupes tu as 12 grades dans le dans celui où je suis passé après il n'y avait plus de trois donc tu vois le druidisme c'est très 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 vaste voilà voilà comment alors on devient après ce qui est du sacerdotal aujourd'hui moi j'ai été fait druide sacerdotal je ne l'ai pas demandé c'est quoi le druide sacerdotal en fin de compte c'est celui qui doit enseigner et transmettre c'est simplement ce que ça veut dire et puis qu'il ya qu'il ya vraiment et tout et matura excuse moi excuse moi alors des personnes m'écrivent et me demandent que tu te rapproches de ton micro parce que le son n'est pas bon on t'entend pas bien ok voilà et tu peux rester comme ça c'est mieux on t'entend mieux je vais rester bancaire s'il te plaît bancaire est-ce que tu pourrais couper ton micro s'il te plaît c'est la première fois que ça arrive ça n'est jamais arrivé en fait chaque groupe travail en fonction de ce que leur transmettre les chefs druides entre guillemets alors moi ce qui m'a plu dans le druide c'est qu'il n'y a pas de dogmatisme c'est que c'est quand alors qu'est ce qu'un druide aujourd'hui alors moi c'est ce qui m'a fait rentrer dans le druidisme le druide qui m'a fait rentrer m'a dit tu vois dans les religions révélées tu prends un champ un champ ou un carré de terrain et tous les pommiers sont à la même hauteur doivent donner le même rendement quand le premier donne plus on l'arrache en donner un autre le druidi ça c'est les religions révélées le druidisme c'est le chêne face aux éléments seul au milieu du terrain et ça ça m'a beaucoup plus la deuxième chose qui m'a fait devenir druide moi et je vais vous la lire c'est une prière que m'a transmis à l'époque mon marcassin pas mon marcassin mais sanglier donc qui était goff astérémy je vous la lis et ça c'est ma vraie spiritualité l'homme debout s'adressait au ciel et dit je ne te dirai plus mon dieu car tu n'appartiens à personne et puisque tu m'as donné la liberté de te refuser tu n'es pas non plus mon maître mon seigneur j'ignorerai tes statuts ne contemplerai plus tes tableaux car tu n'as ni forme ni visage je ne te prierai plus dans un temps puisque tu es partout pourquoi serais-tu là plutôt qu'ailleurs dis moi seulement comment vivre et t'appeler dans mon coeur un murmure immense lui répondit je suis l'amour universel l'énergie primordiale éternelle et créatrice tant que tu aimeras tes frères et celui de toute forme de vie tu m'aimeras et je t'aimerais tu seras avec moi et je serais en toi soit le triste content et c'est de comprendre et de communiquer mais toi en résonance rechercher équilibré l'harmonie bat toi contre la haine contre l'intolérance bat toi jusqu'à la vie après c'est mon affaire et l'homme c'est genouillard c'est ce qui m'a fait devenir douille c'est une vraie doctrine d'ouverture du coeur de de respect de la nature le respect des gens avec qui on est de respect des opinions de discussion qui est anti violent qui est tolérant et c'est ce qui m'a fait rentrer dans le druidisme maintenant pour être très clair avec vous aujourd'hui dans le néo druidisme il ya trois sortes de nous et il ya une ligne spirituelle moi je fais partie on fait partie aroues dont fait partie de certaines personnes et des mouvements extrémistes ultra gauche ou l'ultra droite c'est assez marrant d'ailleurs où on fait une fond de la politique qu'on a même qui sont d'obédience nazie et cela on veut même pas en entendre parler parce que c'est pas ça le druidisme c'est ce que je viens de vous dire selon ma version donc c'est pour ça que le druidisme quand tu me demandais faut faire très attention au niveau des groupes alors aujourd'hui il ya eu un groupe qui s'est créé qui s'appelle l'alliance druidique christophe royé à vue à ouest qui est un des anciens chefs de l'alliance druidique ce sont des groupes il ya des deux groupes de d'obédience de lignée yolo-borganienne comme moi de tolande de la craie de keltiek d'odeka mon ancien groupe etc des druides gaulois et en fait on se réunit une fois par an tous ensemble on a des contacts on échange énormément et on travaille sur des sujets sur la nature sur les rituels on a tous la même lignée on ne se fait pas payer si on fait un mariage druidique si on participe à des cérémonies on y va on n'en fait pas de dogmatisme encore une fois on parle que de doctrine et ce groupe là se réunit très prochainement on peut pas y aller cette année malheureusement mais donc voilà donc c'est pour ça qu'on dit un druid parce que ça dépend des groupements il ya une chose qu'on ne veut pas nous dans notre groupe à l'alliance druidique c'est les druides autoproclamés tu as des gens qui travaillent sur la nature et c'est qu'ils se sentent retombe qu'elles ont retenu non il ya un véritable enseigne un véritable enseigne alors à peut-être donner la parole aux personnes donc est ce que vous avez jusque là des questions est ce que vous avez envie d'intervenir de poser quelque chose à maturin ou de donner peut-être une expérience ou en avis vous avez la parole qui est ce qui parle samuel bonsoir on te voit à l'envers bonsoir samuel bonsoir je voulais savoir j'ai lu sur le sur les druides que c'était des intermédiaires entre les dieux et les hommes je voudrais savoir comment est ce qu'on peut faire pour contacter des vrais druides pour savoir qu'est ce que veulent les dieux notamment pour tout ce qui est la guerre parce qu'on est quand même au bord de la troisième guerre mondiale le coronavirus le vaccin etc donc je me demande je me disais que c'était une information importante pour tout le monde ici et pour moi aussi donc alors tu es en train de discuter avec un vrai druide parce que maturin est vrai druide n'est ce pas maturin je n'en dis pas je veux juste savoir si bonjour comment est ce qu'on peut faire pour contacter des druides qui peuvent contacter les dieux de source sûre bonne question c'est une belle question pour l'humanité c'est vrai alors écoute alors je vais répondre objectivement beaucoup de gens que le druide a un pouvoir il a le pouvoir d'être un canal mais il n'a pas le pouvoir de j'ai moi j'ai le pouvoir de de transmettre ce que je sais les dieux je pense que c'est une histoire l'histoire personnelle de conscience on transmet quelque chose mais les dieux c'est les forces de l'univers et je n'aurai pas un druide n'a certainement pas le pouvoir d'influencer ou demander dire aux dieux va venir faire arrêter ça c'est l'histoire d'humanité je suis désolé non pas pour les faire arrêter pour savoir ce qui nous donnerait comme instruction dans ce cas là où se rassembler comment survivre ce genre de chose écoute les druides je pense que fondamentalement les druides c'est le libre arbitre après où se retrouver etc il ya tellement de druides en comment dire différents sur d'autres philosophies si on va sur un groupe extrémiste va plutôt être violent sur un groupe spirituel on crée des chaînes on crée des chaînes ce qu'on a créé une chaîne au niveau de l'alliance buddhique une chaîne spirituelle où on se donne rendez vous à des horaires précis à des moments précis et on essaye d'avoir c'est pas qu'on essaye on a un égrégor druide qu'on charge de penser positif donc positif en conscience et on demande à certains moments d'aider les hommes de vous aider des frères malades parce que puissant malheureusement on a quand même aussi les frères malades des choses comme ça mais c'est un égrégor de spiritualité de faire en conscience maintenant le druide n'a pas de pouvoir particulier ça donc vous ne rentrez pas vraiment en contact avec avec les esprits divins mais ça je crois que alors la personne qui m'a informé en état modifié de conscience et qui avec moi ce soir je sais pas si ça sera d'accord avec je veux dire mais tu as des gens qui te disent les états modifiés de conscience que j'ai vécu c'est vrai c'est vrai en fonction peut-être de sa culture de son passé social de l'endroit où il est né de ce qu'il a fait et après moi qui ai vécu qui fait pas mal de l'otropisme qui fait pas mal d'hypnose etc comment dire quand moi je suis revenu à chaque fois de ces expériences je disais waouh j'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu mais des fois ça m'arrive de me réveiller matin d'ailleurs faire rêve en disant ah j'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu est ce que pour ça est ce que c'est pour ça que j'en fais une vérité non d'ailleurs le problème des religions révélées je pense que ce sont des que ce soit mahomet ou christ etc ils ont fait des états modifiés de conscience enfin peut-être pas certains en se disant ben voilà je suis revenu j'ai eu tel flash j'en fais une vérité si on commence à en faire une vérité on tombe dans le homme donc il n'est pas question de tomber dans le dom moi j'ai le sentiment dans mon cercle et je vais vous parler des fêtes ça répond à sa mère par exemple la première fête de l'année c'est sa main sa main c'est le moment où le druide ouvre les portes du cid les portes du cid alors symboliquement c'est se mettre en relation avec les trépassés on va peut-être avant que tu commences à expliquer justement toutes les périodes de l'année on va peut-être continuer avec les questions jusque là un avant de continuer je voulais finir de répondre à d'accord pardon donc en fait dans cette histoire de trépassés symboliquement nous l'époque du cid et c'est un moment où il n'y a plus de frontières entre les morts et les évidents où les esprits se rencontrent alors moi dans des cercles tu as des gens qui disent dans des cercles que j'ai animé à la sama où j'ai été témoin en tant que ma binocque moi j'ai vu il se passait des choses alors des choses ou des ressentis je fais comme ça que je vais le dire c'est à un moment donné des ressentis des est ce que c'est l'égrégore est ce que c'est le fait qu'on soit tous ensemble en conscience mais voilà ça s'arrête là mais le druide n'a pas de pouvoir à le pouvoir si je devais me définir je peux être un canal à un certain moment et ça s'arrête là j'ai pas de pouvoir moi en tant que tel en tant que travail c'est normal pardon à ce travail c'est normal il faut faire des méditations ce genre de choses pour développer l'atomie occulte c'est ce qui nous permet d'avoir la télépathie l'acteur audience avec les voyances oui mais là on est dans une une des pouvoirs psychiques que tout le monde peut avoir dans le druidisme moi moi je suis tard alors je peux également avoir des pouvoirs de vision etc mais je ne suis pas druide je ne suis pas de druidesse vous comprenez donc il ya quand même une différence à faire dans les druides ont certainement oui vous avez parlé oui je vous écoute dans un sens où les druides sont j'ai l'impression en tout cas personnellement qui sont là pour faire surtout les rituels aux dates précises de l'année pour qu'on pourra amener les dieux à eux et pour avoir toutes leurs instructions et autres en attendant oui c'est vrai que les capacités psychiques tout le monde peut en avoir et les pouvoirs autres autres sont effectivement dues aux chakras mais de toute façon c'est commun à tout le monde ça mais par contre le rôle du druide le rôle du druide est de vraiment appeler les dieux oui on va laisser maturer après expliquer ça d'accord tu as un problème de connexion donc je vais donner la parole à quelqu'un d'autre est-ce que quelqu'un d'autre a une question s'il vous plaît régine oui en fait quelle différence sur une partie non alors excuse moi on est passé une autre personne parce que tu as eu un problème de connexion on reviendra à toi plus tard d'accord et régime régime vas-y on t'écoute la différence entre le druide et le chaman en fait j'aimerais bien savoir à c'est une très bonne question ça mathurin alors moi je ma vision des choses je pense que le druide et le chaman européen tout simplement parce que je pense que dans le temps les druides alors ça c'est une réflexion pour l'amener avec certains on se posait question prenez peut-être des enfin quand on reprend la question de samuel quand à la base effectivement il ya une chose à l'époque c'est ce qu'on lit dans dans l'antiquité le druide était l'homme entre le entre deux mondes entre le monde des lieux et le dieu et le monde des hommes voilà donc je pense que à l'époque j'ai bien l'époque le druide était peut-être l'équivalent du chaman qu'on trouve en amérigus ou dans les plaines dans les steppes de mongolie etc ben tu vois un peu tu te rapprocher ton micro oui mais voilà c'est tout ce que vous voulez dire maintenant je ne peux pas non plus encore une fois je suis je pense que vous pourriez avoir dit oui qui vous parle il y aurait une peut-être une ligne commune on dirait peut-être pas tous la même chose tout simplement il ya quand même quelque chose c'est un passion pour la nature oui est ce que c'est moi non mais il ya aussi les esséniens les esséniens les dopides disent mais est ce que c'est c'est proche ou c'est pas proche mais c'est toutes des personnes qui ont sont vers l'invisible qui font le pain entre le visible et l'invisible et je tiens je vais vous raconter une jolie histoire pour vous qui a rapport avec ce que vous me posez comme question c'est une histoire que j'aime particulièrement à un moment donné parce que comme partout ça arrive il ya eu un chiste montre les droits je suis plus à quelle époque c'est une légende et donc il y avait un druide qui s'appelait ram et qui vivait sur le bord du danube et ram pour éviter la guerre entre entre ses frères a décidé parce que de partir pourquoi il est parti parce qu'il avait trouvé le guide qui soignait certaines maladies on lui on voulait c'était une histoire de chapelle encore de pouvoir et d'égaux et lui a dit voilà moi je m'en vais et donc ça c'est la légende donc il est parti il est remonté bref il a fait un long chemin comme alexandre le grand et il s'est retrouvé au tibet et il s'est installé au tibet on l'a appelé rama et la légende dit que c'était peut-être le premier dalaï lama j'ai bien c'est une légende et je la trouve très intéressante parce que tout simplement le druidisme n'est pas supérieur à autre chose je pense que pour vous faire le parallèle vous me parliez des esséniens on peut parler aussi des élus siens donc je veux dire de toute façon tout ça ce sont des cultures qui ont le comment dire qui pensent qui à la mémo psychose à la transmigration de l'âme et que on est sur terre pour avoir une mission mais que le corps le corps s'efface mais l'esprit reste en fait c'est ça c'est ça l'histoire maintenant vous dire si je ne connaisse pas assez bien les esséniens pour maintenant parler des esséniens voilà c'est la tempérance du tarot voilà quelqu'un d'autre une question une question pour mathurin christophe est ce que tu veux intervenir oui éventuellement oui merci de me donner la parole je suis je suis assez d'accord avec ce que avec ce qu'a dit mathurin je suis désolé j'ai été obligé de couper pendant deux petites minutes j'étais parti au téléphone sur une urgence donc j'ai raté un petit peu ce qu'il a ce qu'il a développé sur le sur les différentes fonctions et les différents rôles joués par par les par les druides et les 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 bardes et les ovates effectivement je rejoins mathurin sur le sur le point où il ya une grande parallèle avec les avec les chamanes si ce n'est je ferais peut-être plutôt une petite différence quand même sur le le chaman va voir plus la réflexion la connexion par la méditation je je lui apporterai plus une un rôle individuel de de connexion avec les dieux parce qu'après chacun interprète le le dieu ou les dieux à sa façon donc voilà c'est peut-être un petit peu plus fort par rapport au côté individuel de méditation pour apporter ensuite cette cette bonne parole ou le rôle qui va bien auprès de auprès du peuple de cette époque ensuite oui la connexion avec la nature est essentielle bien sûr on va retrouver le le l'utilisation de des bienfaits de tous les pouvoirs de de la nature par par cette par cette recherche quelle que soit le le la piste qu'on exploite pour arriver au druidisme comme je me suis présenté tout à l'heure je suis ma arrivée barde ou ovate voilà c'est mais c'est c'est vraiment le le l'analyse perpétuelle de de la nature la compréhension de la nature qui va qui va se rapprocher de de celle qu'on peut interpréter dans dans les différents déismes qui va pouvoir faire évoluer l'être individuellement tout en apportant le savoir est ce que le ce que le druide fait après diffuser le diffuser le savoir qu'il est qu'il a pu acquérir donc dans l'ensemble je suis quand même très très d'accord avec avec maturin et puis ben c'est vrai que par rapport aux druides arouès qu'on connaît tous les deux qui qui lui a bien bien marné également de son côté un côté peut-être sacerdotale encore plus plus profond que ce qu'on est en train de dire là et voilà c'est c'est vrai que c'est moi qui l'ai fait sacerdotale d'accord d'accord enchanté ben écoute au plaisir de te rencontrer physiquement en fait le sacerdotal pour en venir en fait c'est une tout à l'heure tu me posais la question qu'elle existe là hindouïde ne demande pas devenir sacerdotal ça c'est une chose que j'ai dit à l'alliance il y a quelques temps tout le monde n'est pas appelé à devenir sacerdotal c'est ça et j'en parlais avec air web en disant c'est à un moment donné avec tu connais peut-être car aussi non 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 je sais pas il ya pas très longtemps que je que je fais de connexion au niveau national tiens on a un tel on veut le faire partie sacerdotale il y a des druides tu peux pas passer sacerdotale tout de suite faut quand même qu'il se passe des choses et puis c'est pas une obligation voilà c'est ça c'est une le sacerdoce on me l'a proposé je l'ai accepté mais c'était et j'avais une copine qui était d'oïdes avec moi et qui on a su même cursus et en fait je lui ai dit mais pourquoi elle devient pas sacerdotale avec en même temps mais quelle est la différence exactement c'est quoi la fonction le druide sacerdotal celui qui transmet normalement ou animer un peu etc c'est ça le c'est un sacerdo ça c'est alors avant de donner la parole à catherine je pense que c'est catherine qui voulait poser une question moi je voudrais ajouter une petite précision maturin combien d'éléments de la nature prend en considération le druidisme qu'est ce que tu entends par là mais il ya l'air il ya la terre les éléments naturels quels sont les éléments du druidisme est ce qu'il y en a quatre est ce qu'il y en a cinq il faut que je te parle des rituels mais nous il ya un point qui est très important c'est nous ivre ça dit quelque chose j'imagine forcément nourrir c'est la farine nous ivre c'est la farine de l'air c'est le cinquième élément et autrement un petit peu plus longtemps mais c'est la terre l'air l'eau le feu exact et t'as les amis après dont auquel vient de s'ajouter tu as les éléments enfin les instants en peu de temps résumé j'aime bien de poser toujours des questions alors on va laisser la parole à catherine voilà catherine qui a une question pour toi oui oui alors je voulais rebondir sur la demande de régime donc les chamans les esséniens et les druides et je voulais poser la question parce que que j'en ai compris donc le chaman c'est un guérisseur il va aller chercher la guérison donc dans les mondes invisibles et je voulais savoir donc les esséniens apparemment eux travailleraient plus sur l'énergétique un peu comme le reiki donc je voulais savoir si le druide a ce rôle également de guérisseur et de quelle façon ça se passe les plantes ou alors justement l'accès à précis mais ça dépend ça dépend du chemin que prend le ruide tu vois dans le groupe d'arouez un an m'a présenté quelqu'un qui est comment dire radiesthésiste mais autre là il travaille énormément avec la visible il fait des nettoyages de maison donc lui il est vraiment en relation avec un invisible très particulier que moi je n'aimerais pas côtoyer pour différentes raisons et c'est quelqu'un qui est exceptionnel je t'assure général alors je peux parler de mon expérience personnelle on a acheté une maison et moi dans cette maison je sentais des choses mais vraiment et avec mon épouse on s'est dit il s'est passé des trucs je peux pas rentrer dans dans le détail mais bon on a personne qui nous a vendu cette maison on a discuté avec et au bout d'un moment je écoute il ya des gens qui sont morts dans cette maison et elle nous raconte ce qui s'était passé donc moi j'ai fait venir sur le ruide mais sans lui dire mais là il ya eu un mort là il s'est passé ça là il s'est passé ça il ya telle entité qu'encore là alors encore une fois on y croit on n'y croit pas mais il a fait un travail remarquable alors peut-être qu'il ya une partie de psychologie parce que moi je suis baillé il a nettoyé c'est vachement mieux parce qu'il faut toujours y mettre un peu de bémol à ce qu'on dit mais ce qui n'empêche que c'est un truc qui travaille très fortement sur cet aspect là dans l'invisible moi je travaille comme je vous l'ai dit tout à l'heure beaucoup plus sur tout ce qui touche les états modifiés de conscience machin etc et puis sur le rituel parce que j'adore ritualiser on a ritualisé le jour du 1er mai cette année c'était bel temps je vous parlais des rituels qui était un moment très fort pour pour nous et voilà alors les rituels de l'année je vais y venir alors petite précision nous nous ne faisons jamais jamais dans le groupe un rituel en lune descendante on fait toujours en l'une montante donc c'est pour ça que les dates ce que tu as des douées de plombière d'un bel temps c'est le premier le premier février nous jamais nous on a un décalage c'est en fonction de la lune montante dans mon groupe on cueille les essences sacrées que sont le chêne le lit le premier le ou le noisotier le sixième jour de la lune montante de sa main la lune montante de sa main donc c'est je vais traduire son octobre novembre ça dépend à quel moment se trouve cette lune et on cueille les essences le sixième jour de la lune de sa main pour l'année et à chaque rituel alors un rituel il est organisé comment faut que j'explique le rituel il ya on rentre dans un cercle consacre sauf s'il est permanent sur les cercles qui sont permanents et donc on retrouve le feu père chez nous le chaudron pour brûler les essences les essences sacrées pour faire monter nos invitations et nos intentions aux dieux et déesses on s'adresse aux points cardinaux on travaille avec la terre le sel l'eau le feu ça ressemble énormément à la sorcellerie païenne tu trouves que j'ai une tête de sorcière non tu n'as pas une tête de sorcière mais ça ressemble énormément comme rituel oui mais on met pas de crapaud dans le chaudron les femmes revendiquent maintenant leur côté sorcière avant le cachet parce qu'on a été tué pour ça mais tout ça on revendique maintenant parce que c'est alors un cercle druidique ne tourne pas sans femmes j'insiste bien ça c'est une particularité pourquoi je vais aussi aller dans le celtique dans le celtisme et dans le druidisme c'est que la femme est largement l'équivalent de normes voire même supérieur parce qu'elle porte le graal en fait elle porte le graal elle était dans la civilisation celle de la femme avait les mêmes droits même un peu plus droit de droit pardon pardon là ça m'intéresse j'interviens lorsque tu dis lorsque tu dis elle porte le graal elle porte l'enfant là c'est la vie elle porte la vie oui symboliquement tu veux dire mais oui oui non parce que dans mes recherches si tu me parles de graal je vais aller mettre le nez dedans donc oui 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 elle porte la vie évidemment mais est-ce que est-ce que oui oui tu tu donnes et puis la déhespère alors pour vous parler aussi quand même de la trinité la trinité celte parce qu'on parle de trinité c'est la beauté la force et la sagesse mais c'est les mêmes vertus qui est francs maçons je te laisse libre de dire ce que tu veux mais alors non mais non est ce que ce n'est pas les mêmes trois vertus que les francs maçons la force beauté la sagesse de tête il y en a deux qui sont identiques mais pas la troisième à voir pas que je c'est le 2 tu sais la maçonnerie je suis resté trois ans et je n'ai pas beaucoup travaillé je vais pas rester dans le dogmatisme que je suis mis alors que le dogmatisme c'est pas du tout la même histoire je te dirais juste sagesse force beauté et sagesse force beauté tu as raison oui alors d'autres personnes oui alors les rituels de l'année je vous les donne en fait 8 fêtes pour nous sont très importants la saman ou samoyos alors je vous donne les noms parce qu'il est donc gaulois il est donc il y a plusieurs noms donc la saman il faut savoir que la culture seul était l'uni solaire un siècle faisait 30 ans et que le début de l'année celtique commençait à la saman la saman comme je disais c'est entre octobre et novembre en fonction de la fête en fonction de la lune de la lune donc les troncs en moins sont considérés comme hors du temps pour l'hénoïde c'est là où l'hénoïde se met en relation ouvre les portes du cid pour se mettre en relation avec les comment dire les esprits les incarnés c'est l'union des esprits de la nature des âmes des morts et des vivants c'est une union complète et pour moi le sens profond de cette fête c'est la purification et c'est pour moi la fête la plus importante et la plus belle de je parle que pour moi et puis c'est aussi la séparation entre la saison froide et la saison chaude voilà le chamane des sorcières ça c'est un peu comparable au chamane des sorcières oui mais le chamane il va chercher après on est dans une autre histoire non 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 je parle pas du chamane je parle de la fête des sorcières païennes qui s'appellent chamaine à ce que les lèvres exactement la même chose au même moment pratiquement oui c'est comment il ya un autre nom pour les comment on appelle ça les engins de mémoire ensuite on a alors sa main est une fête nocturne on a deux fêtes nocturnes dans l'année de sa main donc ça se passe la nuit on éteint tous les feux il ya tout un je temps dans le rituel mais bon ensuite on a un deuxième rituel le deuxième de l'année qui est une valesse ou j'aime à la table c'est le solstice d'hiver qui a lieu vers le 21 décembre alors là encore c'est pas spécialement le 21 décembre sont en fonction de la lunaison enfin je parle pour mon et ça on est très c'est la grande naissance du soleil de l'hiver ça symbolise la naissance le soleil victorieux sur la nuit le renouveau enfin le commencement du renouveau le soleil invaincu etc ça c'est le solstice ensuite nous on fait une fête que peu de groupes font c'est gourdes yeux c'est deux jours après le solstice l'hiver gourdes yeux c'est les prédictions alors là nous on se réunit dans le groupe et on se met en méditation dans le cercle et chacun essaye de capter quelque chose on mène autre notre comment notre expérience en commun et je suis toujours très étonné les prédictions qui sont faites vous voir des yeux par exemple cette année qu'on l'a fait on nous disait qu'un danger arrivait de l'est quand même c'est ce qui a été capté c'est ce qui est ressorti et vu ce qui se passe à l'est actuellement alors je trouve ça très donc ensuite l'autre du cours des yeux parlent donc c'est les premiers doutions après qu'il va l'est c'est la vocation mais l'invocation aux dieux celtes il ya plus simple alors lors cette cérémonie seul le feu perd est allumé il n'y a pas de feu en chaudron etc ensuite il ya de fait qui est très belle qui est brigandentia qui est aux alentours du 1er février ou in bloc ça dépend enfin du groupe dans lequel on est et de la de la nier et donc on est toujours au plus près de la pleine lune c'est une fête nocturne là aussi ça peut être de manière luthérgique représentée par la lune que nous on appelle estia c'est un grand nettoyage de printemps on remercie c'est on constate là comment dire là ce que je vais appeler le revivale moi ce que disait un druide le revivale c'est les graines qui commencent à germer qui commencent à sortir c'est une fête particulièrement féminine en plus c'est la sagesse de l'intelligence l'intelligence du premier principe voilà ensuite la marque qui demande si les fêtes sont ouvertes au public alors je fais une réponse aux normands oui et non ça dépend des groupes moi chez moi il ya des gens qui me demandent ils viennent moi ça m'intéresserait un peu devenu j'aurais une anecdote de venir voir une fête de ouïdique ça m'intéresse goff a stéré les nous qui était un très très vieux gruy d'un faisait ses rituels donc c'était donc dans les côtes d'armor et l'endroit qu'il avait choisi était sur un parcours de jogging et donc quand on se retrouvait pour les fêtes parce que c'est ouvert il y avait des attroupements des choix parce qu'il y avait le menhir alors après je vous expliquerai en fonction de comment ce groupe a travaillé toujours autour d'un pas d'un menhir mais d'un d'un dolmen plus exactement et goff s'installait et on voyait les joggeurs qui arrivaient en courant et moi que j'étais à la porte donc je n'étais pas encore en train de serre je les regardais je me disais merde qu'est ce qu'ils vont penser et les gens ralentissaient il sait quoi comme ça que j'ai essayé des druides c'est super on peut rester et goff avec moi semblait autour de lui qui était extraordinaire et moi j'en ai fait il n'y a pas très longtemps dans la forêt de camor j'en ai fait d'ambrasser le monde c'est qu'on ne se cache pas et j'aime ça même un côté très pédagogique parce que quand les gens viennent on leur demande de respecter ce qu'on fait mais après avec goff on faisait des on disait aux gens va rester et puis qu'on aura fini vous pouvez nous poser les questions vous voulez vous et je trouvais ça très bien donc voilà alors j'ai coupé ensuite je vous ai dit des brigandiers après il ya sa tuance ou en a qui est juste aux alentours du 20 mars c'est le symbole des sommeil sur tous les plans le rythme de la fécondité c'est la perpétuation le sens même de la fête c'est la perpétuation de la vie c'est comme ça qu'on le voit et c'est la vocation à la grande d'aise de la fécondité c'est la puissance cosmique etc ensuite aux alentours du 1er mai voilà cette année c'était le 1er mai c'est juste la nouvelle lune donc je précise que nous pour des questions dans un monde socialement les gens ont besoin de travail en semaine on essaye que ça tourne un samedi ou un dimanche donc faut que ce soit en lune montante en plus que ça tourne un samedi ou un dimanche donc bel temps alors c'est le soleil victorieux c'est comment dire les feux de bel temps c'est ça reflet féminin c'est un caractère solaire donc c'est là le druide aussi le cid c'est la sa main en mode lumineux en fait parce que là c'est évidemment dur donc c'est là où les puissances inférieures se déchaînent et où avec le feu de bel temps les renvois où elles doivent aller le druide on voit au monde subtil mais donc c'est ça après vous avez mes événements annonce ou médias samonios médias samonios c'est de solstice d'été on arrive donc à l'entour du 21 juin c'est la fête du feu des fontaines on y trouve le symbole du cheval du cheval blanc solaire fils de l'eau primordiale la fête de l'huile luc est un lieu l'huile alors on retrouve dans l'histoire des batailles enfin d'autres détruits et de dama l'huile était l'huile à la grande main l'huile de le technicien l'huile c'est le dieu solaire c'est voilà ensuite vous avez l'huile nazade la fête de l'huile c'est la fête des trois classes le cycle de totates c'est le symbole l'union du ciel et de la terre on y d'honneur belénos le dieu au visage le soleil les moissons sont mûres etc ensuite vous avez alors c'est aux alentours du premier donc ça peut être fin juillet début août un peu plus tard ensuite vous avez chez nous enfin comme chez tout le monde tocco bricchio ou très très vade très très vade comme ça qu'on l'appelle c'est la grande rituée du sénat qui s'adresse on y salue en cette fête on remercie pour les semailles pour engranger toute la nourriture qu'on a eue dans l'année les semailles etc et donc les dieux c'est un lieu qui s'appelle simétrios et sa compagnie ross merta qui sont les grands pourvoyeurs voilà ça c'est pour les huit rituels de l'année nous je vous ai dit on cueille toutes les essences le sixième jour dans une entente de sa mort et est-ce que vous connaissez la prière des druides enfin il y en a un qui la connaît fatalement ici mais les autres vous la connaissez alors je vous l'a dit je vous ai lu je vous ai lu tout à l'heure je sais pas si tu l'as entendu christophe et l'homme s'adressa et dit s'adressant au ciel pas si tu l'as entendu tout à l'heure c'est au moment où j'étais absente oui je te la ferai passer et là c'est la prière de alors nous on l'a c'est accorde nous au esprit ta protection ton énergie et on appui la force avec la force la compréhension et avec la compréhension le savoir et avec le savoir le discernement le sens de ce qui est juste le pouvoir d'aimer avec le pouvoir d'aimer en aimant par le don de soi l'amour de tout ce qui vit et en aimant et en ayant le don de soi la sagesse éternelle et avec la sagesse éternelle l'amour profond des dieux et déesses de l'innommé voilà ça c'est la prière des druides et c'est pas le mea culpa voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre alors je vous disais que par moi en tant que sacerdote j'ai reçu les lignées j'ai reçu beaucoup j'ai reçu les lignées que je vous ai dit tout à l'heure des lignées du plan de tradition galloise et lignées irlandaises mais à mort armoricaine les lignées de tradition hyper borde hyper borène du louis d'hordeur du gros col chelotique de l'année clavique de la crêne en quelques siècles et de la grande loge internationale du rubis quotidien de suisse voilà ça ce sont mes lignées voilà quoi vous dire d'autre je crois que j'ai fait un grand tour déjà sur le rubis peut-être il était la parole justement aux participants leur demander peut-être s'ils veulent intervenir et s'ils ont des questions bon voilà sylvie est ce que tu aurais quelque chose à dire à maturin ou une question non pas vraiment ce que je connaissais concorde assez bien avec ce que ce qu'a dit maturin donc c'était c'était plutôt bien pas de questions voilà à côté c'est ipad mais il n'y a pas de nom je pense que c'est j'aime bien est ce que tu as une question non pas de question régine plus de questions faites moi une petite un petit signe une petite main isabelle tu n'es pas encore intervenu veux-tu dire quelque chose il faut activer ton micro bonsoir vous m'entendez ça y est c'est fait bon voilà je n'ai pas de questions je voulais juste vraiment entendre maturin sur ce qu'il a à dire sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup j'ai déjà échangé avec lui on continuera et en plus en si peu de temps c'est quasiment impossible de brosser un tableau tout à fait c'est suffisamment complet tout à fait oui merci ce sont des tables de conversation évidemment donc j'en organise deux fois par mois sur des thèmes différents oui vous regardez sur ma chaîne youtube vous trouverez des tables de conversation la chaîne des nouvelles par contre donc je les ajoute au fur et à mesure vous trouverez des tables de conversation passé j'en ai fait une marque sur le tarot on en a fait sur la synchronicité on en a fait sur les sociétés secrètes voilà plein de choses qui peuvent vous intéresser que je vous propose de visualiser sur la chaîne et que l'état tu es de spécialiste des états modifiés de conscience la personne de isabelle je pense qu'elle pourrait faire une table voilà superbe voilà pourquoi pas c'est un sujet qui m'intéresse effectivement on peut rester en contact donc je fais gaffe à pas dire trop de conneries quand même peut-être qu'on me laisse ton mail ou un petit message comme ça je peux te contacter et on pourrait organiser une table de conversation sur les états modifiés de confiance de conscience pardon pas de confiance pourquoi pas voilà donc il y a carol qui est là ce soir carol est ce que tu as une question carol qui suit toute l'étape de conversation elle est toujours avec nous faut activer ton micro voilà carol tu as disparu oui oui tu es en train de me battre avec le micro non parce qu'en plus il y a du bruit il y a les enfants qui jouent non non moi j'écoute je suis ça j'écoute toujours aussi passionnant alors moi j'avais hâte de la voir cette table puis moi je reverrai l'enregistrement mais ok alors madame outman il n'y a pas de prénom est ce que tu veux intervenir est ce que tu veux poser une question oui bonsoir moi c'était pas j'ai pas de question je suis tout oui je découvre je voilà je je me connecte de plus en plus au monde des plantes enfin tout ce qui est chamanisme etc donc je voilà pour moi c'est par le druidisme alors fait anne sophie est ce que toi tu aurais une question non pas de question en particulier c'est enfin c'est que je me suis interpellé c'est au niveau des études de fin études c'est un grand mot mais combien de temps dure la formation sera plutôt pour devenir druide matura tout à fait ça dépend des groupes entre 6 et 9 ans pour ma part ça a été 9 ans 9 ans parce que d'abord tu apprends alors d'abord moi j'avais ce qu'on appelle des kentels qui sont des comment dire des leçons donc 32 leçons et je t'assure que elles sont pas mal on travaille sur beaucoup de deux sujets enfin dans mon groupe on a travaillé à l'époque bon sur l'histoire des celtes sur le mabinogion et ça ça m'a passionné sur toute la mythologie celtique on travaille sur les écrits de guion varche on travaille moi j'ai travaillé je sais pas si vous voyez ce livre la tradition celtique de robert en blanc qui a été mon livre de chevet alors là c'est la partie la plus est éthérique et spirituel et que je trouve formidable on a travaillé sur par françoise le roux et guion varche ce genre de livre donc c'est beaucoup de travail enfin beaucoup de travail beaucoup de recherches et échanges avec ton sanglier je précise le sanglier c'est le nom du druide qui s'occupe de toi et toi tu on peut nom marc cassin ou mabinoghe le parrain quoi celui qui te qui te forme qui est le druide qui te suit parce que après alors après moi dans mon groupe on m'a appris à réaliser à prendre chaque poste à s'occuper du feu à s'occuper de comment dire des points cardinaux à ritualiser donc et puis toutes les cérémonies années et puis les trois premières années tu fais rien de spécial tu regardes surtout tu apprends tu t'inspires et après les questions viennent tu discutes avec que tu es les druides et ce que j'ai beaucoup aimé maintenant on parlait d'arouest tout à l'heure arouest qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup c'est un de mes amis druide je vois bien dans son groupe moi ou avec car il y en a pas un qui cherche à avoir du pouvoir sur l'autre c'est vraiment des échanges de très constructif ou ou toi par exemple ils comprenaient pas un moment pourquoi nous on travaillait plutôt en l'entente aujourd'hui il y en a beaucoup qui le qu'il le faut parce qu'on a échangé je vois dans le détail je suis rentré sur telle et telle chose qui moi j'aurais posé des questions sur certaines choses il me répondait ben non tu es peut-être un peu dans l'erreur parce que nous on a télévision et c'est un véritable échange c'est c'est une véritable alliance où on a du respect de la affection et beaucoup de tolérance et d'amitié voilà c'est ça le druidisme aussi donc j'ai appris beaucoup avec avec eux je pense qu'ils ont appris avec moi et puis on a eu surtout des on a eu la chance les gens dont je parle d'avoir des druides malheureusement sont morts aujourd'hui ils sont partis dans le pire d'un monde de l'éternet de jeunesse c'est comme ça qu'on l'appelle et qui ont été vraiment des maîtres c'est à moi golf quand je l'ai rencontré en 2000 il avait 82 ans et j'ai travaillé avec lui pendant 16 ans tu as la chance de le connaître il était jusqu'au bout c'est la photo qu'avait michaelista c'était le vieux druide oui la photo que j'ai publié dans l'événement et le maturin et son ils sont sangliers alors on peut dire ça comme ça donc voilà donc c'est et puis c'est du temps puis moi je sais que les druides avec qui j'étais moi je suis assez intransigeant là dessus quand tu rentres dans un groupe ben tu viens au rituel ne pas dire si tu as quelqu'un qui vient puis qu'ils loupent six rituels sur 8 ça va pas quoi je veux dire c'est un engagement alors je n'ai pas encore une fois dogmatique il ya quand même un minimum parce que je veux apprendre et puis je crois que c'est le plaisir de se retrouver c'est sûr que là pour le rituel j'avais pas ritualiser là le problème pour brigandien et ça me manquait normalement de refaire mais c'est un vrai bonheur un vrai bonheur voilà après le le druide évolue alors pour finir le druide je pense que l'erreur du druide s'il tentait enfin j'irai pas de péché dans le bris ça c'est une bonne notion ce qui est fait est fait ce qui est fait est fait et c'est vrai sur le fond je suis complètement d'accord là dessus mais je pense que le un druide sont sa faute s'il avait une serait de ne pas transmettre voilà ça c'est ma vie dans les choses le druide doit transmettre d'accord et une dernière question tout ça est ce que c'est payant alors aujourd'hui non mais aujourd'hui tu as des groupes comme l'obode etc qui font payer je sais que arouez enfin l'alliance druide dont je fais partie avec le groupe le fameux arouez enfin les fondateurs avec dubis moridoyos c'est une famille peut-être quelque chose c'est un druide gaulois un copain et on est tous un ami et on ne se fait pas payer pour enseigner ça c'est un refus on veut pas comment dire monnayé c'est à dire dévier notre enseignement on ne se fait absolument pas payer toi là j'étais demandé pour un baptême d'oïdique alors j'aime pas dire le baptême c'est la présentation d'enfants aux dieux et déesses c'est ça j'en ai pas parlé on a les rituels les huit roues de l'année puis on a les rituels de circonstance donc à la présentation de l'enfant aux dieux et déesses tu as l'entrée de l'enfant dans le clan à l'âge de 7 ans paris de passage tu en as un autre à 14 ans et à 21 ans ils décilent parce que dans le druidisme tu as aussi ce qu'on appelle chez à la créne de keltèque qui s'appelle ça les aouenade chez nous on appelle ça les tubes d'hommes ce sont les celtisans qui sont intéressés par l'ouïe mais qui n'ont pas envie de devenir druide ou barde ou abate etc donc qui participent au cercle qui mettent leur conscience et je rebondis sur ce que tu m'as demandé calista moi dans mon cercle les gens qui viennent je les fais rentrer dans le cercle comme s'ils ne sont pas de rien parce que je pense qu'il faut être dans le cercle pour comprendre ce qui s'y passe si tu es en dehors ça reste et ça c'est une décision qu'on a prise avec le groupe 1 et nous on fait rentrer les gens on demande d'être en respect ne bouge pas ils font mais au moins ils participent ils sont au coeur du rituel alors évidemment les gens qui viennent si c'est des gens qui viennent qu'on vient dire si on le fait dans certains endroits et du passage on ne fait pas rentrer les gens ils restent à l'extérieur mais s'il y a une demande que les gens disent on est vraiment intéressés ça nous ferait plaisir de venir qu'on sait qu'ils viennent en conscience etc on les fait rentrer dans le cercle alors il y a encore deux personnes je vais je vais faire le tour et puis on reviendra à toi mathurin alors il y'a peut-être qui n'est pas intervenu est ce que tu veux poser une question ce que tu veux dire quelque chose oui bonsoir vous m'entendez oui merci bonsoir écoutez moi je suis aromathérapeute je soigne les personnes avec des yeux essentiels ainsi que naturopathe enfin je soigne avec les plantes également donc je suis passionné par tout ce qui est médecine de la nature donc je m'intéresse évidemment au druidisme parce que bon c'est quand même des enseignants pour nous depuis des millénaires et donc quand on aime la nature forcément bien on a envie de savoir d'où vient cette médecine ancestrale et donc j'ai fait des recherches et puis voilà et puis donc j'ai fait la connaissance d'un groupe qui s'appelle dirigé par olé de normandie esprit viking pagans hyper bourréen la chaîne pagans communauté qui nous apprend l'historique des celtes des vikings et du druidisme car ces peuples c'est eux en fait qui ont transmis la connaissance de cette médecine par les plantes entre autres voilà donc j'ai appris beaucoup de choses grâce à cette chaîne de olé de normandie et donc ça m'a ouvert les yeux et et donc j'écoute je suis ouverte à tout ce qui traite du druidisme comme vous ce soir votre votre émission donc je suis ouverte à tout parce qu'on apprend tous les jours on en prend on apprend partout voilà les portes sont ouvertes voilà donc bon ça rejoint un peu à une question que j'ai eu sur l'événement maturin on me demande si vous fabriquez des potions magiques des élections des potions les gens n'ont pas lu les gens n'ont pas lu extérieurs c'est pas possible oui non mais je rajoute le magique mais parce que c'est comique mais est ce que vous faites donc des élections des potions et est ce que ça peut permettre à des personnes de guérir c'est une question que j'ai eu ce matin sur le blog je trouve qu'elle est très intéressante oui enfin moi je vous confirme en tout cas je vous confirme oui 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 tout à fait les huiles essentielles il n'y a pas besoin de potions magiques l'huile essentielle une huile essentielle peut vous guérir instantanément j'ai guéri une personne aujourd'hui elle m'a dit mère et jeanne tu es magicienne voyez et c'est l'huile essentielle on va on va peut-être demander à maturin ce que font les bruits comme comme élixir et comme et comme potions est-ce qu'ils font quelque chose que ça passeur justement dans les guérisons dans les accompagnements au dernier rassemblement de donc avant comme vide il ya un druide qui a été comment dire qui est passé de ruine donc que j'ai passé un grade et tout son travail était sur les élixirs j'ai gardé le travail qu'il a fait c'était exceptionnel et il a fait des élixirs certaines vertus je vais pas mais voilà lui c'est ça c'est sa spécialité mon épouse est dans le cercle elle allait spécialiser sur tout ce qui touche l'aromathérapie les vues des anciens d'après moi c'est moi en tant que oui c'est pas moi c'est pas bon c'est pas que c'est pas mon truc est ce que tu as une spécialité toi maturin à même moi c'est sur tout ce qui touche les états modifiés de conscience tout ce qui touche malgré tout l'invisible oui d'ailleurs on peut conseiller ton livre on peut en profiter donc le super livre de maturin changement de fréquence qui nous parle justement des états modifiés de conscience mais aussi de tout le changement vibratoire que vit l'âme pendant son incarnation et sa désincarnation et donc vous trouverez la table de conféversation sur mon canal youtube qu'on a fait avec maturin sur ce sujet là donc sur le changement fréquence et les réflexions métaphysique elle est disponible sur youtube alors il reste une personne qui n'est pas encore intervenue c'est so est-ce que tu veux intervenir so est ce que tu nous entends est ce que tu as une question bon je pense qu'elle ne nous entend pas en tout cas ne répond pas voilà donc quelqu'un oui oui en fait j'ai beaucoup aimé le texte où en fait la déité était remue rendue à l'humain en fait moi c'est comme ça que je l'ai entendu en tout cas ce texte et que donc en tant qu'humain comme on a reçu cette liberté de d'agir je vais dire ça comme ça qu'on pouvait donc nous mêmes déclencher en nous la déité bon j'espère que j'ai bien compris et donc je vous voulais savoir que à côté de ce texte est ce que donc il ya parfois des personnes qui sont reconnus comme druide sans avoir suivi les enseignements vu que on a cette capacité de s'enseigner soi même parce que chez les chamanes je sais que par on peut être reconnu comme chaman alors qu'on n'a pas nécessairement fait le travail et donc parce qu'on a on a le fera comment je vais dire ça il ya le soin en nous quoi non non je te réponds objectivement non pour du parle à l'alliance druidique le groupe que je représente on ne reconnaît pas les druides auto proclamé pour une raison simple c'est que on estime que quand tu as une formation de 9 ans où tu vois tous les aspects à la fois mythologique rituelique celtique de certains soins de spécialiste tu peux pas te déclarer pour nous pour moi ça n'existe pas aujourd'hui enfin je veux dire au sein de l'alliance ludique on regarde parce que le problème chez d'ailleurs j'ai peut-être pas bien dit la chose c'est parce que par exemple il ya des personnes j'ai une amie par exemple qui a reçu le soin enfin lui a appris l'enseignement de soigner par la musique on l'a choisi parce qu'elle avait déjà en elle quelque chose du chaman et donc elle a été choisi parce qu'elle avait déjà en elle l'essence du chaman et puis après l'a reçu l'enseignement c'est ça en fait que je voudrais poser non mais elle a fait musique musicothérapeute non 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 c'est vraiment en inde et tout par des gens vraiment formés sur la musique qui guérit en fait c'est pas du tout ici elle c'est pas elle qui a cherché on l'a on l'a on l'a choisi non mais non ça se passe pas comme ça il ya on rentre et je pense que christophe va confirmer ce que je dis on rentre comme ma binogue on suit un chemin et on devient druide on n'est pas de druide comme ça je veux dire c'est c'est comme si moi je vais faire un parallèle pour ma part c'est comme si demain quelqu'un se déclare médecin enfin je veux dire non je veux dire est ce qu'on accepte est ce qu'on accepterait d'être opéré par son généraliste ça j'y crois pas du tout non parce que moi j'ai pas parlé d'autoproclémation parce que même le chaman c'est la communauté qui à un moment lui dit tu es chaman c'est pas lui-même qui s'autoproclame et dans ce que j'ai propos présenté c'est c'est elle qui a été choisie elle n'en savait rien de ça qu'elle avait ça en elle et corinne son brun c'est la même chose elle a été là bas de chez les mongols et on lui a dit tu es chaman tu dois faire ton enseignement et elle n'était pas du tout là dedans elle était cartésienne comme ils ont détecté en elle que si elle ne développait pas elle tomberait malade oui non non enfin moi dans le brudisme je connais pas cet aspect là je sais pas ce que tu en penses un aspect plus ésotérique beaucoup plus psychique christophe oui c'est ça mathurin me demande son avis par rapport à ça je suis entièrement d'accord c'est on peut avoir des dons et des pouvoirs dans sa vie personnelle mais le brudisme c'est vraiment l'aboutissement d'une formation alors rien n'empêche à ce genre de personnes qui ont des pouvoirs ou des ou des dons de venir les exploiter et devenir les à la fois les travailler et les partager en école de druidisme mais non effectivement ce alors entre guillemets s'auto proclamer druide c'est pas concevable il ya vraiment tout le tout le cursus est d'ailleurs qui est plus compliqué que ce qu'on dit puisque j'entendais peut-elle poser une question tout à l'heure ou relater un des faits par rapport à une transmission de de tradition qui viendrait depuis le début du druidisme ça non plus c'est pas possible puisqu'on travaille vraiment avec des rituels reconstitués par rapport aux quelques bribes qu'on a pu récupérer puisque malheureusement avec le changement d'air l'arrivée du christianisme dans notre ère tout tout le toute la transmission orale a été perdue et le peu de transmission écrite a été détruite par le par les chrétiens qui ne voulaient pas vous entendre parler de d'autres dieux que celui qui devait développer les quelques brides qu'on peut arriver encore à décrypter on a une partie au musée de lyon je sais plus dans quel musée c'est sur le chaudron le chaudron de gundestroupe voilà que que mathurin connaît très bien sur ce chaudron on retrouve une on va dire une foultitude de symboles par rapport au peu d'informations qu'on a y compris le calendrier le calendrier astrologique druidique avec les 13 mois de l'année les 13 mois lunaires mais c'est à peu près les seules informations vraiment qu'on a pour pour cette transmission donc arrivé à s'auto proclamé druide juste parce qu'on a des savoirs effectivement c'est là la différence par rapport aux chamanes qui peut exploiter parce qu'il sait qu'il a ce cette ce don ou cette ou cette puissance à exploiter mais à ce moment là il faut venir le travailler en école druidique et ça je reprends si le ce que j'ai entendu dire tout à l'heure si si les si nos clarières c'est comme ça qu'on appelle une 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 famille druidique sont ouvertes au public moi j'aurais tendance à dire oui un grand oui peut-être pas au moment des des initiations et des des augmentations de grades mais pour ce qui est des réunions d'information oui si vous cherchez des écoles druidique ou des ou des clarières autour de vous demandez poser la question à calista et à maturin et puis en france il y en a un grand paquet on vous recevra avec grand plaisir ça c'est c'est sûr tu as raison tu as raison christophe quand je parlais de l'ouverture du cercle pas lors d'une initiation chez moi c'est pas possible voilà c'est ça le rituel de circonstance ou d'année oui de la roue de l'année signe il n'y a pas d'initiation s'il y a une initiation ou que le mabinogue passe un grade il n'est pas question qu'il y ait d'autres personnes même les mabinogues qui n'ont pas atteint ce grade d'ailleurs tout à fait donc il ya une espèce de conservation secrète ici un peu comme dans la mercennerie oui et non parce que si tu veux en fait tu ne peux pas non plus comme l'explique et christophe très bien c'est un vrai cheminement si tu fais assister un mabinogue à sacerdoce par exemple en tant que sacerdotale tu ne peux avoir que des druides sacerdotaux un druide qui n'a pas encore atteint ce grade n'existe pas parce que d'abord les transmissions se font aussi il ya toute la découverte de la transmission et c'est donc c'est pas une culture du secret c'est les gens ont un cheminement après je reviens sur l'aigle de normandie parce que j'étais un petit peu voir ce qu'il faisait je sais je sais pas je le connais pas mais alors il enseigne sur le viking sur le druidisme sur les religions anciennes moi j'appelle ça un peu du syncrétisme moi quand je parle de riche par je parle pas des vikings ni plus que du panthéon nordique etc c'est à dire que moi c'est comme ça que je vois les choses que là je suis un peu est ce qu'il est ce qu'il ya un symbole qui représente le druidisme alors ben je sais pas si vous allez le voir si vous voyez quelqu'un qui porte ça autour du coup ça dit que ça s'appelle donc par exemple imaginons que que moi qui suis tarologue mon ermite et ses trois lignes sur le front je pourrais déduire qu'il pourrait être un druid les trois raies de la ouaine oui oui ça se tient donc je veux en fait le druid c'est le triban le triban celtique je vais je vais montrer à quoi ressemble l'ermite du tarot pour ceux qui ne le savent pas alors on va on va répondre à la question de catherine qui est une question évidemment aussi dans cette version on le voit pas bien dans cette version de tarot mais il y a des versions justement les trois lignes sont reliées voyez il a les trois lignes de l'initié et c'est effectivement celui qui va guider qui va illuminer les autres de son savoir voilà donc ça pourrait avoir un lien avec le druid d'ailleurs il y a des tarots celtiques qui racontent plus en détail l'histoire des druides catherine alors moi je voulais tout simplement d'abord remercier remercier maturin et tous les intervenants et ma question vers la fin c'est vous trouvez une école druidique y a-t-il un annuaire de sanglier non non il n'y a pas non parce que le problème déduit alors si tu veux trouver des écoles je vais te donner par exemple vous cherchez le site de l'alliance brillique et vous avez toutes les clairières qui peuvent enseigner sur comment dire sur la france enfin celles qui sont répertoriées on donc on est je crois qu'on est le seul groupe en bretagne de l'alliance quand je parle de ce que je crois donc pour être très clair moi je vis sur le mort d'y en il y en a sur le 44 très belle carrière de la craie ne qu'elle tièque vous en avez en corrèze etc donc vous regardez le site de l'alliance brillique et vous allez retrouver des des druides à contacter vous envoyer un message alors si vous venez en bretagne moi j'ai avec le co vide et mon activité professionnelle et le livre on a fermé le cercle pour l'instant on reprendra l'enseignement un petit peu plus tard sauf grosse motivation ce que j'avais dit que je le fermais que j'ai quelqu'un qui m'a rappelé en bon je vais vraiment bosser avec toi etc j'ai dit ok en plus c'est un copain ok catherine tu as encore une question non non je suis sur le site voilà je cherche et éventuellement peut-être que je me rapprocherai de maturin hors conférence merci voilà donc il y a samuel qui demande si tu peux laisser les coordonnées de l'alliance druidique ici Marc est ce que tu veux intervenir oui je peux première première question est ce que ça a quelque chose à voir avec le symbole druidique non ça c'est les pas de doigts c'est maçonnique c'est maçonnique je demande est ce que ça ça a une parenté c'est maçonnique les pas de doigts je me vois pas c'est un bol druidique moi j'en vois pas mais ce que tu m'as montré là avec les trois les trois sont les pas de doigts les trois les trois lignes mais ça c'est un symbole qui est plus maçonnique le bijou que tu as montré oui est ce qu'il ya un lien est ce que est ce que ça ressemble à ça c'est c'est la question non oui ce sont les trois les trois lignes mais c'est oui mais ici les petits pas de doigts dans la justice on voit les trois petites barres comme ça oui 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 d'accord oui non je crois pas non ça c'est vraiment elles sont remplis tu vois Marc tu peux montrer je pose des questions idiotes c'est ça c'est pas idiot mais elles sont remplis c'est parce que ce sont des pas de doigts ne sont pas séparés normalement devrait vraiment trois lignes dont il n'y a pas de noix alors ça on appelle ça aussi c'est le tribal mais en spiritualité celtique on appelle ça aussi les trois cris de lumière voilà mais tu voyais il ya un espace entre les lignes ici dans la justice il n'y a pas d'espace parce que c'est un symbole qui est un symbole maçonnique c'est un symbole comme ça c'est un oeuf comme un oeuf l'oeuf cosmique dans lequel il y a les trois le tribun et donc qui est en empreinte et là c'est le symbole du bruit sacerdotal je vais essayer de vous retrouver si je ne l'ai en photo mais alors pour laquelle personne qui me parlait de l'alliance me dit il suffit de taper sur internet alliance me dit que vous allez tomber là je suis sur les sites mais si l'oeuf cosmique et ça c'est une question personnelle pour moi si l'oeuf cosmique est le symbole du druide sacerdotal est ce qu'il y aurait un rapport avec l'hérmétisme d'accord je te réponds tout de suite je finis de regarder sur l'alliance vous avez noté pour l'alliance bellique ou pas oui alors on pourra laisser après oui oui j'ai noté bon je ne saurais pas répondre voilà oui mais faudrait peut-être se renseigner ça a l'air très intéressant parce qu'effectivement l'hermétisme étudiait également les éléments la nature et la création de l'université et du monde et effectivement leur leur symbole principal et l'oeuf cosmique donc est ce qu'il y aurait pas vraiment un rapport entre l'alchimie l'hermétisme et le druidisme sur le fond tu as sans doute raison parce que d'une manière alchimique aussi le druidisme a un rapport avec l'alchimie donc je veux dire mais encore une fois c'est ce que disait christophe et il a totalement raison et ça on insiste bien je suis très content que tu sois là christophe et de l'avoir reprécisé effectivement comme je le disais au début c'est un le druidisme c'est l'oralité donc aller parler de ce qu'il faisait à l'antiquité c'est se raconter de belles histoires c'est avoir là un état modifié de conscience arrangeant dirons nous non non il faut pas j'ai bien parlé de nos druidistes et des rituels ont été réécrits à partir du 717 Marc tu veux rajouter quelque chose oui en fait j'avais aussi une petite question parce que tu as tu as tu as parlé j'ai cru entendre de loge internationale et donc est ce que là il ya un lien avec la franc maçonnerie ou bien ou bien ou bien alors là je voudrais prendre oui puisque il ya il ya un groupe celtique qui s'appelle l'offre druidisme internationale en suisse qui est vraiment ce sont des droits mais aussi quand fort rapport avec la formation et j'ai reçu cette minée là par une femme exceptionnel je dis ça parce que une femme était reconnue du ridesse par ce groupe là c'était quand même assez incroyable pour ça que je dis ça mais oui mais de toute façon les yeux d'un renouveau de la franc maçonnerie en 1717 à en angleterre et deux mois après parce que la personne telle renouveau druidique si tu veux en fait c'est sûr ce que c'est ce que me dit un maçon il ya quelques temps en vous vous êtes opératif en sorte que son spéculatif non opératif parce qu'on fait des rituels parce qu'on est d'ailleurs c'est pour ça que aujourd'hui moi j'ai beaucoup de enfin j'ai pas j'ai contact parce qu'on me demande et tu as beaucoup de francs maçons qui s'interrogent sur le druidisme tu parlais tout à l'heure christophe de lyon j'ai deux loges maçonniques vionnaises qui m'ont contacté qui veulent faire que je viens de parler du druidisme alors le problème dans la franc maçonnerie on en reparlera mais d'abord en franc maçonnerie il ya tout ce qui touche le grand orient qui est enfin je veux dire tout ce qui est laïque et puis après il ya les loges aussi alors moi je parle de mon expérience encore où tu as la grande loge nationale de france que la gnlf et ceci et cela et t'as déduit tu as des loges où tu jures sur la bible sur la torah ou sur le coran c'est très chrétien donc dans la franc maçonnerie est très basse il ya énormément moi j'ai les copains de ruc qui sont effrénés mes fils effraïma qui sont beaucoup plus spirituel pour le coup différemment donc voilà il ya un rapport effectivement il ya un lien évident ne serait ce que par là la création quand on prend 1717 tout simplement et dans la même ordre guidée est ce que j'entends que c'est très ouvert donc on peut on peut être catholique et druide on peut être bouddhiste et druide ou bien il ya des antagonismes alors je vais te faire une réponse ça dépend des groupes ça parce que après tu as des groupes comme je te le disais chez les druides tu as tu as des groupes tout à fait nationaliste breton moi je sais pas à votre avis où est ce qu'il ya le plus de druide aujourd'hui je n'ai pas compris la question en france non 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 c'est en argentine à trello qui a émigré il ya longtemps ils ont gardé tout le comment dire le côté celtique enfin leur culture celtique et il ya beaucoup de druides et il ya un rassemblement tous les ans à trello des druides argentins où on est invité tu as des druides au canada tu as des druides en espagne beaucoup en espagne aussi belge moi j'ai des contacts avec les belges etc et pas que les canadiens et du coup j'ai perdu ta question tu me demandais si on peut être bouddhiste et druide je te réponds ça dépend des lignées ça dépend pour ma part dans dans notre mouvement je sais pas c'est pareil pour toi christophe il ya une adjuration qui est faite j'aurais tendance à dire que que dans ce sens là ça me paraît possible être religieux et druide ça me paraît tout à fait possible l'inverse allez vous présenter dans une église en annonçant que vous êtes druide je pense pas que vous avez bien reçu non mais moi ce que je voulais dire par là c'est que nous dans notre groupe et c'était ce que demandait qu'on fasse tirer les nous mais c'est ce que demandait aussi à la base certains d'un qui a créé de quelqu'un je sais pas franchement pas d'un vrai car moi je sais pas s'il attend mais il ya une véritable abjuration en tous les cas quand tu tiens sacerdoce on demande de alors pas de renier parce que le problème de l'abjuration qu'avait les anciens c'est à dire tu renie tout moi j'ai été baptisé j'ai été enfant de coeur j'ai cherché ma spiritualité je ne remis pas par où je suis passé parce que ce chemin là m'a mis au druidisme et à l'ouverture c'est un cheminement donc je vais pas jeter ça en disant ben non c'était de la merde certainement pas je pense que tout est respectable mais par exemple moi je te parle d'abjuration dans mon groupe quand je dis abjuration j'aime pas le terme j'ai pas mon rituel sacerdotal là parce que je demande on demande une chose bien précise c'est aux gens de faire place nette c'est à dire je vais vous donner une métaphore tu rentres dans le druidisme c'est comme si tu rentrais dans un nouvel appartement et tu dis ben voilà là faut que je fasse j'aurai aménage d'une autre manière donc il ya des livres que j'ai pu lire je fais de plastique je dire certains trucs et je me consacre au druidisme voilà c'est sans ça que je parle que je mets un énorme bémol sur l'abjuration si tu veux dans notre groupe on a refusé quelqu'un qui qui allait qui était très engagé dans le catholicisme qui voulait être druide pour nous c'est antinomique on a dit non non c'est pas c'était pas dans la philosophie faut quand même à la philosophie puis toute façon quand tu rentres dans le druidisme moi je crois je crois à l'innomé je veux donc je crois aux dieux et déesses de celle-ci moi dans ma spiritualité quand je suis en médication je pense à l'hiver etc je pense pas à jésus-christ mauvais dans ce que je suis je suis je raconte d'ailleurs une anecdote parce que j'étais quand j'étais pour finir sur l'histoire ça m'a fait sourire il y avait un type qui était très branché catho qui était maçon dans une loge très très fermée chrétienne mais il n'y a pas il n'y a pas de jugement qu'on dit ça c'est quelqu'un que j'étais sympathique mais non tu peux pas nous quitter d'un trésor sous les pieds tu trouveras ta vraie religion fait pas ta vraie religion tu vas trouver le trésor sous tes pieds bah oui je ai trouvé le duïdisme c'est ça mon trésor en moi je suis pas la bible tu vois par exemple dans ma famille il y a quelques temps j'ai quelqu'un que j'aime vraiment particulièrement et vraiment beaucoup qui est le mari de ma marraine et qui me disait mais comment tu peux être loin comment tu peux être loin c'est quoi possible c'est complètement désolé et je lui ai dit tout simplement mais tu crois plus on tu crois pas en plus j'ai mais c'est pas ça le doualisme bien sûr que je crois à une fois de l'univers etc j'ai simplement toi parce que j'ai trois c'est quelqu'un qui a 75 76 ans et j'ai aimé toi et me dit bah moi je crois quand j'aimerais je monte au paradis etc j'ai tu vois la différence entre toi et moi alors c'est je l'ai dit avec humour c'est excellent c'est réagir j'ai moi j'ai grandi je crois plus aux comptes et donc ça c'était l'anecdote si tu veux c'est pour ça que je dis qu'il était vraiment sincère quand tu dis que tu vois par exemple pour aller jusqu'au bout de mon explication si moi demain je dois me désincarner ce qui arrivera comme tout à chacun je ne passerai pas par l'église je veux que ce soit mes frères andruïdisme qui qui aide mon âme à monter à rejoindre le tir nanogue etc c'est vraiment ma pensée la plus franchement mais ça encore une fois je ne peux pas penser que ça me concerne les gens avec qui moi je travaille aujourd'hui en comment dire andruïdisme les gens qui font partie de mon groupe on est sur la même enfin quand j'ai de mon groupe je considère pas il n'y a pas de chef chez nous on est on est un groupe on ritualise on les faits ritualité ou on partage ensemble etc moi je me suis comme mes frères et soeurs et les femmes qui sont qui sont autour de moi qui me fassent monter si tu veux je veux pas passer par les coups tu veux est ce que je veux dire c'est que les gens qui sont là on a une soeur qui est pas bien qui m'a déjà dit bah écoute j'aimerais que tu m'accompagne quand je vais partir et qu'on fasse la cérémonie on est vraiment cette veine là donc si tu veux je crois que tu peux pas être bouddhiste et druide si tu peux pas être viking et celtisant enfin je veux dire à un moment donné c'est alors ce qui veut pas dire que je ne respecte pas il ya certains druides moi j'ai certains certains druides que j'ai connu des anciens qui ne rentre pas dans l'église même pas l'enterrement d'un copain ben moi je crois que l'univers et dieu si on peut l'appeler dieu on va lui mettre un nom ce soir il est partout je vois pas pourquoi je rentrerai pas dans une église pour honorer quelqu'un où j'ai aimé et je vois pas pourquoi sa religion serait moins respectable que la mienne s'il y est s'il est sincère dans sa démarche spirituelle voilà comme ça que je vois les choses mais dans dans mon groupe en tout cas quand tu rentres tu es druide ben tu es druide ou tu es je veux dire est ce que vous voyez est ce que vous voyez faire un rituel de rédite après aller passer une cérémonie à l'église et puis après aller dans une mosquée ça veut dire c'est par rapport à mon expérience moi je suis bouddhiste j'ai pris les j'ai pris les voeux enfin mais mais il n'y a absolument aucune demande de renier quoi que ce soit donc mais bon alors c'est particulier au bouddhisme ils te disent tout ce que je te dis tu prends ce qui te convient et tu laisses tu laisses ce qui te convient pas donc s'il ya des incompatibilités mais je peux il ya il ya dans les dans les groupes auxquels j'ai participé il y avait des catholiques qui étaient toujours catholiques et qui étaient catholiques et bouddhistes donc c'était pas c'était pas incompatible après je comprends au niveau rituel etc c'est que c'est clair que les gens qui qui sont catholiques et qui qui deviennent bouddhistes ils vont aussi plutôt demander une cérémonie moi je me suis marié dans une cérémonie bouddhiste donc c'est dire que maintenant le bouddhisme c'est vraiment une religion c'est une philosophie de vie qui doit être en accord avec des valeurs profondes la religion c'est un peu plus le bouddhisme est une philosophie fondée sur des croyances oui pardon mathurin le bouddhisme est une philosophie oui oui le bouddhisme c'est une religion de philosophie un art de vivre en fait c'est ça qui est intéressant c'est que tu peux le positionner où tu veux et c'est pour ça que ça reste ouvert tu peux dire tu peux aussi dire moi je prends dans les petits les pratiques bouddhistes uniquement une pratique mais il ya cette ouverture là après le bouddhisme c'est une religion qui a été qui est qui est qui apparu ici qui s'est mélangé à d'autres quoi c'est pas une religion de conquête ou deux ou deux enfin donc elle s'est automatiquement mêlée à d'autres choses c'est un peu particulier sans doute et c'est clair que je peux comprendre que d'autant que le catholicisme a quand même voulu tuer le druidisme donc la cohabitation doit être plus difficile mais mais voilà c'est juste pour comprendre jusqu'où on peut être druide à moitié ou en partie ou en complément c'était ça ma question tu vois par exemple dans une religion dans les religions monothéistes moi c'est ma vision des choses je trouve que toutes ces religions ce n'est pas un jugement mais c'est un constat où est ce que la femme est respectée oui c'est ça mais je peux pas du nouveau dans le bouddhisme donc dans le druidisme la femme est équivalent pour moi il n'y a pas de souci donc voilà après maintenant je dis j'ai des copains kato j'ai des copains j'ai des copains musulmans moi je peux pas le druide à moitié pas si tu veux je pense que le druide il est engagé qui va je sais pas christophe ce que tu peux en dire mais je pense que tu peux en dire toi christophe toi qui suis chemin moi je pense que c'est c'est vraiment une acheminement individuel c'est une vision des choses et de spiritualité de chacun pour moi je pense que c'est tout à fait possible alors comme je avis quand même un petit peu à sens unique c'est tout à fait possible comme comme le dit mathurin de d'avoir une une vision une vision déiste voire polythéiste tout en en respectant son propre courant de pensée qui à l'inverse ne sera peut-être pas accepté par par l'extérieur c'est vrai c'est ça quand tu annonces en famille que tu es druide ou franc-maçon on te regarde avec des yeux bizarres c'est quoi qu'est ce qui t'est arrivé et alors que voilà il n'y a vraiment aucun malaise mais et donc ce cheminement à la fois spirituel et et croyant dans dans ce qu'on veut dans ce qu'on a détecté soi même c'est ça en fait c'est ce qui est ce qui est ce qui est la même philosophie que le bouddhisme comme expliquait marc c'est c'est vraiment de d'avoir fait d'avoir trouvé sa propre lumière et d'aller dans le sens où on l'a on a quelques bribes de de cheminement par le biais de nos rituels mais c'est ça nous mêmes à continuer c'est notre propre chemin à chercher notre propre lumière voilà donc le cheminement est individuel est ouvert à tout le monde finalement mais voilà après on se heurte à la pensée des autres c'est ça si je peux rebondir sur ce qu'a dit maturin et moi ce qui va m'attirer vers le druidisme c'est que effectivement dans le druidisme la place de la femme comme tu l'as dit mais surtout la place de la nature le respect de la nature la connaissance de la nature et quand je dis nature c'est à dire les énergies les animaux les plantes et ça effectivement il me semble qu'on ne le trouve pas dans les trois religions du livre au contraire alors pour finir sur le sujet dans le druidisme le druide pense alors je sais que christophe tu me diras mais moi je vois les choses qu'on a on est passé par le stade minéral végétal animal que l'âme évolue et que on croit la méta en psychose donc c'est l'évolution alors pas comme on ne croit pas enfin moi je ne crois pas qu'on puisse se réincarner en animaux parce que je pense que l'âme ne peut que monter et la vie quand tu dis que monter tu veux dire évoluer pas régresser c'est une évolution maintenant pour un druide que ça soit une vache un oiseau une bouche la vie de cet animal ou de la plante en question n'a pas moins de valeur que la mienne c'est ça aussi l'histoire du druide histoire oui c'est le respect effectivement de la nature et pardon on pourrait poser la question quand vous allez à la cueillette justement de ces essences sacrées pour vos fêtes annuelles vous enlevez des vies puisque tu dis que la vie d'une fleur a la même valeur que la tienne mais quand vous les cueillez vous les tuez quand tu coupes une branche de chienne j'ai pas tué l'arbre c'est un prélèvement c'est un prélèvement ce sont des questions que je reçois donc c'est bien de pouvoir répondre justement aux personnes qui se posent les questions c'est un prélèvement et c'est remercié à chaque fois ça coule de source pour vous qui êtes druide mais c'est vrai que les gens envoient des questions assez étranges je suis en train d'en recevoir pas mal donc oui peut-être expliquer cette histoire de prélèvement donc vous ne tuez pas vous ne tuez pas mais vous prélevez oui enfin pour les essences sacrées pour les rituels maintenant pour aller un peu plus loin de toute façon que tu sois végétarien végétalien ou que tu manges de la viande peu importe à un moment donné tu tues la carotte je veux dire si on va jusqu'au boutisme il faudrait peut-être boire que de l'eau à ce moment-là et encore on tue peut-être les cellules de la flotte donc par exemple manger on aurait un plat en conscience remercier la bête pour le don qu'elle te fait et là je rebondis sur je ne sais plus qui tout à l'heure veut parler des chamanes ah oui des chamanes on parle de son brin le chaman va prélever dans la nature remercier la bête et la contrepartie à son dessin on le jette dans la forêt pour qu'il soit bouffé il rend à la nature ce qu'il a pu et maintenant si tu veux pour moi en tant que druide ben effectivement quand je fais quelque chose j'essaye de le faire en conscience alors je ne suis pas parfait je ne suis pas toujours tout en conscience mais ben voilà il faut se nourrir on fait partie du cycle de la vie comme l'animal comme le végétal et comme je te le disais on est déjà passé par là et ça j'en suis persuadé et et voilà je vais vous raconter une histoire pour finir parce qu'après je je quand tu tiens druide tu prends un bâton tu as un bâton qui doit faire entre 1m82 et 1m83 il est généralement pour le druide en chaîne et pour les femmes il y en a certaines qui prennent du boulot et il est en V comme ça vous voyez mes mains en V la tête et la main enfin et droit il va au sol donc c'est un élément tu te relis avec ce bâton pour différents rituels au cosmos et à la terre donc on m'a dit voilà tu as été levé au titre de druide il faut que tu te trouves un bâton donc je suis parti j'avais une maison dans la forêt de Brossélande je suis parti en forêt le dilemme parce qu'un bâton il ne peut pas faire 15 kilos donc il fallait que je trouve le diamètre d'une branche d'un chêne qui soit assez qui soit portable donc que c'est gros moi je ne sais pas mon bâton il fait en diamètre 4 cm 4 et demi voilà et donc il faut trouver la branche en plus avec le bonheur je crois il part c'était marrant parce que j'en ai justement trouvé un et l'histoire de cette forme là c'est très marrant oui et bien oui et puis le problème c'est qu'il n'y avait pas de branche il n'y avait que des arbres des jeunes arbres dilemme je prélève un chêne ou pas dans la nature et je suis arrivé dans un coin de forêt où ils avaient abattu toute la chêne il y avait ce chêne qui restait tout seul et je me suis dit il va être abattu alors est-ce que c'était une pensée que je me formulais mais je pense qu'il aurait été abattu et donc j'ai été attiré par ce chêne et donc j'ai demandé alors ça va peut-être faire rire certains j'ai demandé au chêne l'autorisation de le prélever et je lui ai fait un serment en lui disant écoute je te prélève parce que de toute façon tu risques d'être abattu visiblement il me semblait qu'il était d'accord ça peut paraître bizarre mais c'est ainsi et je lui dis écoute je te prélève tu m'accompagneras toute ma vie mais le jeu où je partirai tu partiras avec moi ou tu vas me suivre même de l'autre côté tu seras incinéré avec moi et le bâton du druide dans l'histoire du druide je pense à Goff quand il est parti il avait son bâton lui aussi et c'est un druide généralement quand le druide est décédé on prend son bâton un druide le coupe exactement à la moitié et le met dans le cercueil et donc c'est la promesse que je vais faire à mon bâton et bien j'ai une relation ça peut vous paraître très bizarre j'ai une relation extraordinaire avec mon bâton d'ailleurs c'est le bâton que j'ai sur la photo quand on démarre avec Goff et mon bâton c'est une véritable relation et mon bâton est blanc je ne sais pas si vous avez vu sur la photo je ne l'ai jamais traité c'est à dire que quand je l'ai prélevé je l'ai coupé j'ai retiré toutes les corse autour je l'ai entouré d'un sopalin pour aspirer la serre et je l'ai posé dans un coin et je l'ai laissé sécher et donc comme mon initiation avait lieu beaucoup plus tard quand je l'ai défait il était blanc il est resté blanc il n'a jamais noirci mon bâton et mon bâton pour être très précis je l'ai depuis depuis 2009 voilà l'histoire du bâton et pour finir les druides ont un nom mon nom de druide n'est pas Mathurin Francklin et c'est quoi ton nom de druide Mathurin ? je ne sais pas si j'ai envie de le dire on est curieux on est curieux alors mon nom de druide c'est Mab Dana Mab Dana Mab fils Dana de Dana Dana alors qu'on soit bien clair c'est pas moi qui l'ai choisi quand j'ai écrit élevé dans cette fonction mais dès le début c'est mon sanglier qui dit que tu prennes un nom pour le cercle ok et il m'a dit écoute on va te le donner tu ne le choisis pas bon d'accord puisque ça ça faisait partie du deal qu'on avait et donc ils m'ont donné ce nom là voilà voilà tout simplement et je ne veux pas en changer parce qu'il y en a qui à chaque graduation changent en fait il y en a certains qui changent ils sont le druide un tel quand ils sont sacerdotales ils font autre chose et moi j'ai décidé de garder ce nom là voilà mais c'est un joli nom le fils de Dana c'est un joli nom mais je l'aime beaucoup Catherine tu as une question oui pour rebondir sur l'histoire du bâton de Maturin et sur les prélèvements dans la nature il semble dans ce que j'ai pu comprendre des peuples premiers notamment qu'il y a une alliance spirituelle et que c'est la plante ou l'animal qui va venir souffrir quand l'humain en a besoin donc en fait c'est dommage comme c'est ça ça me semble à cette rencontre avec ce chêne qui t'a offert ce bâton et voilà donc on est dans un prélèvement je dirais accepté d'un côté comme de l'autre et ça me fait penser au grand prédateur loup ou autre qui vont aller prélever l'animal malade ou l'animal fatigué donc où il semble aussi qu'il y ait l'un sauf à l'autre dans un équilibre naturel et on est bien loin bien entendu de la chasse ou des élevages industriels voilà Robert Dora alors Maturin on me demande si on peut avoir tes coordonnées est-ce que tu pourras est-ce que vous pourrez couper vos mini-micros s'il vous plaît est-ce que tu pourras je ne sais pas est-ce que tu peux laisser un mail peut-être pour avoir des informations ou quelque chose comme ça est-ce que tu peux nous donner une page ou l'alliance juridique vous l'avez peut-être un mail ou quelque chose Maturin oui je vais vous donner un mail je suis en train de me chercher voilà comme ça vous pourrez poser vos informations peut-être écrire à Maturin ce que vous avez envie voilà pour votre évolution juridique de toute façon nous on fera encore des tables de conversation voilà donc je vous invite peut-être à découvrir le programme ce mois-ci il y en a d'autres donc les thèmes varient toujours évidemment en fonction de période beaucoup de thèmes spirituels et ésotériques mais aussi beaucoup de thèmes en développement personnel il va y avoir une table bientôt sur les addictions sur les perversions narcissiques les couleurs les énergies voilà donc à chaque fois on invite des spécialistes qui viennent discuter avec nous de ces sujets très intéressants c'est toujours gratuit donc voilà vous êtes les bienvenus et vous pouvez découvrir le programme dans mes événements sur ma page donc sur mon blog ou sur mon site internet kalistabellini.com ou sur ma page facebook kalistabellini blog voilà donc Mathurin va nous donner son mail je peux l'écrire dans le oui tu peux l'écrire dans le chat effectivement c'est une pour dire une comment alors on y va elle est mon mail je vous donne ce mail voilà donc pour ceux qui sont intéressés par le potard de Marseille j'en profite pour faire une petite parenthèse donc bientôt le cursus 2022 va commencer on va parler de symbolique de culture de tarot mais plus de tarot ésotérique d'accord il a traversé des cultures il a traversé des époques et on va découvrir ensemble le tarot Marc Meurice s'occupera également d'une partie dans un tarot beaucoup plus psychologique dans ce cursus donc les inscriptions sont ouvertes j'en profite pour faire une petite parenthèse si vous voulez découvrir le programme vous m'envoyez un petit message je vous envoie tout par mail Mathurin alors deux secondes je vous mets simplement je recherche mon nouveau mail le mail on va clôturer on va clôturer avec quelques mots j'arrive alors je vous donne tout de suite j'arrive hop là je vous le mets en bas copier je suis à vous voilà donc je vous invite en même temps à visualiser la chaîne YouTube à découvrir les tables de conversation j'en ai fait une super avec Arnaud Delacroix sur l'alchimie une autre sur la maçonnerie avec la société secrète avec Philippe Guénard donc vous pourrez voir pas mal de tables de conversation il y en a une aussi qui est très chouette sur le langage émotionnel du corps et le bio décodage des maladies avec Christian Flèche donc voilà plein de tables de conversation géniales c'est gratuit c'est sur la chaîne et ici on va clôturer donc le druidisme avec Mathurin voilà on t'écoute quelques mots pour clôturer merci à vous tous tu fais appel à Christian Flèche c'est quelqu'un de vachement bien oui il est génial on va faire une table bientôt avec lui de nouveau donc je l'ai interviewé vous verrez ça sur Youtube par contre il y a une table qui va arriver vous pourrez vous inscrire c'est super génial ce qu'il fait donc et c'est très intéressant évidemment de pouvoir comprendre le bio décodage merci à vous tous j'espère que cette causerie sur le druidisme vous aura apporté encore une fois comme je vous l'ai dit en préambule et je finis il y a une chose à préciser aussi sur le druidisme c'est comme partout il y a le même quota de taré donc attention au groupe et moi je ne fais pas de prosélytisme j'ai voulu vous l'expliquer à la demande de Kalista parce que je fais très peu je parle très peu en public du druidisme et donc je l'ai fait par amitié pour Kalista donc moi je suis heureux de vous avoir parlé du druidisme j'étais content qu'il y ait un m'abinogue d'un groupe sérieux qui participe ça ça m'a fait plaisir pour le coup sincèrement et donc voilà si vous avez des questions posez moi des questions je pourrais vous donner des références de lecture en tous les cas pour ceux qui veulent vraiment comprendre la spiritualité celtique ça c'est mon livre de Schwer de Schwer vous le trouvez je ne sais pas si vous le trouvez ça s'appelle la tradition celtique de Robert Hamblin aux éditions d'Angle vous le trouverez peut-être c'est extraordinaire ce qu'il a écrit sur la spiritualité moi je le relis régulièrement 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 il explique vraiment le côté spirituel des choses alors Mathura on me dit que tu n'as pas envoyé ton adresse personne n'est la voix est-ce que tu peux vérifier si c'est bien parti si tu l'as bien envoyé dans le chat à tout le monde moi je l'ai reçu normalement elle est bien partie voilà donc allez dans le chat vous ouvrez la discussion dans le chat vous pouvez la trouver je vais vérifier également ah Mathurin tu me l'as peut-être envoyé juste à moi comme je t'avais envoyé un message perso ah oui alors comment je fais pour retourner oui tu dois mettre envoyé à tout le monde au-dessus la petite flèche attends bouge pas je vais le faire je vais récupérer ton adresse je l'envoie et puis allez voir le site de l'alliance druidique je ne sais pas où vous êtes vous en France Christophe dans le Jura mais autrement vous êtes où ? Bourgogne Bourgogne il y a des cercles en Bourgogne c'est sûr Christophe tu es où toi ? dans le Jura d'Aulle la forêt de Chaux la plus grande forêt de Feuillus oui moi je suis je vais passer par Dulle pardon pardon oui moi je suis dans les Landes à côté de Dax d'accord oui il y a une personne de Bruxelles également Île-de-France on me dit forêt de Fontainebleau que les gens m'écrivent je répondrai voilà c'est plus simple vous avez précisé dans vos mails parce qu'on a beaucoup de demandes suite à la table avec Calista c'est important que vous précisiez ça dans vos mails voilà et Christophe je passe par Dulle régulièrement ça sera un coup de fil on t'invite à la prochaine clairière ben voilà le réseau ça grandit comme on dit voilà donc je vous remercie à tous d'avoir participé je vous remercie de suivre évidemment le blog les tables de conversation vous êtes invité évidemment à toutes les tables qui suivent et je vous souhaite alors une très bonne soirée je publierai le replay si vous désirez le replay en privé vous m'envoyez un petit message en privé sur Messenger et je vous enverrai ça directement dès qu'il est publié voilà parce qu'il y a quelqu'un qui vient de mettre qu'il ne la voyait toujours pas oui moi je ne la vois pas non plus c'est très étrange dans les discussions dans le chat oui mais je ne le vois pas non plus alors je vais peut-être le faire moi vas-y fais-le parce que il faudra que tu me l'envoies Mathura ah bouge pas ça y est j'ai vu l'erreur pourquoi l'erreur vous l'avez tous c'est fait ah super c'est bdbk.druizet oui on l'a on l'a on l'a on l'a on l'a effectivement c'est un peu compliqué à quand même à dicter ça manque de voyelles on vous remercie je vous souhaite à tâter c'est une bonne fin de fois à très vite j'espère vous revoir très rapidement sur une autre table de conversation et voilà merci beaucoup Mathurin de ta participation merci d'avoir accepté mon invitation et on fera sûrement encore quelque chose ensemble voilà bonne soirée à tous merci bonne soirée merci à tous et comme on dit bonne vie bonne vie à tous voilà tu restes 5 minutes s'il te plaît Mathurin donc voilà